Alors, les amis, les amigosses, les amigasses, ce soir, nous sommes, comme tous les lundis, sur le Barbie Legacy Challenge. Le Barbie Legacy Challenge. Quelle horreur, t'imagines si je parlais vraiment comme ça, mon dieu. Challenge, ce mot me... Salut Soussou, merci pour le follow, bienvenue. Alors, Barbie Legacy Challenge, les amis, nous sommes passés à la deuxième génération, avec donc Barbie Bianca. La deuxième génération, qui est donc la Barbie Business Woman. Vous avez le point d'exclamation Let's Play qui est à votre dispo, et vous avez le point d'exclamation Recap, qui vous permet d'avoir le récapitulatif de ce qui s'est passé dans le dernier épisode. J'ai du mal à parler, j'en ai marre. Excusez-moi, je bave, y'a pas de problème. Dans le dernier épisode, Barbie Bianca a été prise à la fac, et on avait dit que nous allions la faire déménager à un moment donné, pour qu'elle aille, eh bien, faire des études à la faculté, les gars. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Coucou Cassis. Je ne connais pas Mélie, non. Je ne sais pas de qui tu parles, désolée. Très belle note. Barbie Legacy Challenge, j'ai trop hincre. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous êtes chou, vous êtes chou. Non, contente que ça vous plaise, en vrai. Contente, c'est cool. Salut Mathieu, merci beaucoup. Donc, ouais, donc il s'est passé quand même pas mal de choses dans le dernier épisode. On avait fait une fête en mode à l'américaine, tout ça, tout ça, qui s'était passé à peu près bien. On a foutu le feu. Notre frère, qui s'appelle, comment, Brian, a chopé trois meufs différentes, dont Mercredi Adams. Nous ne savons pas si elles sont enceintes ou pas. Nous n'en avons strictement aucune idée, mais je pense qu'on le saura à un moment donné. Et on avait décidé aussi de rénover la maison, je vous le rappelle, la semaine dernière en stream. Donc, la maison, elle a totalement changé. Ça n'a plus rien à voir. Ça y est, la maison, elle est vraiment toute décorée, etc. Le jeu est d'ailleurs en train de laguer sa grand-mère en short. Je ne comprends pas ce qu'il a. Vas-y, commence pas à laguer, mon ref, par contre, vraiment. Elle est magnifique, la maison. Merci beaucoup. Je vous la partagerai dans la galerie plus tard. Pas pour le moment. Mais elle sera partagée, vous inquiétez pas. Vous avez déjà la coquille qui est dans la galerie. Donc, voilà. Donc, nous avons tout le monde qui est en train de dormir, d'ailleurs, MDR. Mais donc, lui, ce petit monsieur, il a chopé trois meufs différentes. Il a fait crac-crac avec plein de meufs, du coup. Et nous ne savons pas si elles sont enceintes ou non. Donc, on va quand même rester un petit peu encore à la maison pour avoir la réponse. Parce que moi, j'ai envie de savoir. Et nous avons donc terminé tout le challenge avec Barbie Anna, qui était la première génération. Et donc, c'est Barbie Bianca, cette damoiselle ici présente qui est en train de dormir, qui est donc la future génération. Pour rappel un petit peu des règles, vous les avez là. Elle s'affiche juste ici. Elle doit terminer l'aspiration fabuleusement riche, donc incroyablement riche. Il faut qu'elle ait le maximum de la compétence logique et de la compétence charisme. Il faut qu'elle arrive au maximum aussi de sa carrière business. Et elle doit avoir un trait de caractère ambitieux qu'on lui a mis, du coup, dans le dernier épisode. Et donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente parce qu'elle a vraiment le profil pour. Et vu qu'elle a été prise à la fac, tout ça. Alors, pour le moment, il n'y a rien encore. On ne l'a pas non plus lancée dans une carrière parce que je trouve que c'est un petit peu prématuré. Et c'est un petit peu tôt. Donc, je la verrai bien faire ses études et après avoir un boulot. Donc, quand elle aura terminé ses études, elle pourra avoir son travail et essayer d'avoir des promotions, tout ça. Et continuer. Et puis, on prendra aussi le temps de profiter de la génération correctement. On ne va pas tout bâcler, quoi. Voilà. Donc, nous allons encore rester un petit peu à la maison. Et elle finira par aller à la fac dans cet épisode-là. J'ai hâte, hâte, hâte. Salut, Manon. Comment tu vas ? La maison est encore plus belle qu'avant. Elle est vachement meublée maintenant. Ça y est, on est dans une maison qui est grave meublée. Donc, c'est assez satisfaisant à regarder, en fait. Et on pourra profiter aussi de la maison correctement. Genre là, on a vraiment une maison qui est de l'envergure de Barbie. pour moi. Bonjour, tu t'es réveillée. Alors, donc, c'est le début de l'épisode de Barbie. On va voir comment ça va se passer. Ouais, ça va très bien, merci. Oui, mais qu'est-ce que tu fous ? Ah, t'as faim. OK, bah tu sais quoi ? Et quelle heure ? 5h52. Ils ont cours aujourd'hui. On va les accompagner en cours, peut-être non. Oh, c'est vrai qu'on les accompagne, grave. Merci à Staline pour le follow, bienvenue. Hum, tu vas servir le petit déjeuner. Vas-y, fais une salade de fruits pour tout le monde, en vrai. Sois gentil. Le travail de Kendall commence dans une heure environ. Et Kendall, d'ailleurs, il a eu une promotion aussi la dernière fois. C'était trop bien. Merci Miam6 pour le follow également. Merci LupinKlem également pour le follow, bienvenue. Salut Manon. Ouais, on va aller à la fac, ça va être trop bien. Ça va être trop, trop bien. OK, par contre, on a tout ça là qui est crade de ouf. Tu vas me vendre ça. Qui se réveille ? Oula, qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'es mal à l'aise ? Ah, mais tu pues du fiac. Eh bien, il faut aller se laver, mon ref. Vas-y, tu vas te brosser les dents. Non, non. Et tu vas me prendre un bain vite fait, s'il te plaît. Non, mais tu pues, tu pues. Respecte un peu les gens. Blake, il a peur. Blake, en vrai, arrête d'avoir peur comme ça. Il aime la cuisine. Je suis trop contente qu'il aime la cuisine, en vrai. Vas-y, va prendre une douche rapide. On a les chats qui sont en train de jouer et tout, c'est cool. Barbie Bianca, elle est en mode, ouais, moi je dors, j'en ai rien à faire. Bah écoutez, dormez. Par contre, Barbie, Anna, il faut se réveiller à un moment donné. Et toi aussi, tu te réveilles parce que tu travailles dans pas longtemps. Let's go faire des études, c'est ce qu'on va faire, ouais. Salut Sudokara. Coucou Neptunie, comment tu vas ? Ok. Elle, en vrai, j'aimerais bien qu'elle aille se refaire une beauté, genre vite fait. Va t'asseoir là. Et elle a faim, tu vas modifier l'apparence. Non, refais-toi une beauté. Et tu pourrais te maquiller aussi, non ? Non, tu vas pas te maquiller, tu vas te refaire une beauté vite fait. Et tu vas te prendre une douche tonifiante. Bon, j'annonce, je vais mettre du chocolat sur le clavier. T'as bien raison, mange le chocolat, mange. Ah non, il est hébété, pourquoi ? Brouillard mental. Kendall commence à avoir la tête qui tourne à cause de sa charge mentale. Ah bon ? C'est à cause du boulot ? Pourtant, la dernière fois, t'as pris des vacances. Enfin, mec, au bout d'un moment, quoi. Je sais pas. T'as pris des vacances, tu veux quoi de plus ? Ok, va bosser. J'aimerais bien qu'il travaille dur. Et je pense pas qu'il aura une promotion, parce que diagnostiquer correctement des patients, faudrait qu'on soit avec lui. Là, il est à quel niveau de sa carrière ? Il est au niveau 6 quand même sur 10, c'est pas mal. Salut Megal, comment tu vas ? Bonsoir Mimi, comment ça va ? Ok, Barbie, mais elle est pas allée se... Mais elle est pas du tout allée se laver le fiac, là. Ah mais parce que, attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, debout. Monsieur, vous vous levez, vous allez ici, là, ça suffit. Non mais lui, il a taxé le bain de sa mère. Prends une douche. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Et elle, elle dort debout. Et c'est pas comme ça, hein, que... C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on devient une meuf ambitieuse et tout, hein. Je vais quand même les accompagner au lycée, même si Barbie Bianca, elle va pas au lycée, c'est pas grave, tu vois. Salut Lucie. Ouais, on a atteint le 70-30. On les accompagne ou pas ? Moi, je serais d'avis quand même d'accompagner les garçons parce que j'ai envie de savoir si lui, il a mis en clope des meufs, quoi. Non. Ce soir, c'est nous et chez moi, et vous ? Moi, je sais pas du tout. Elle va pas vieillir tout de suite, Jennifer, elle vient à peine de vieillir. Ouais, on y va ? Allez, on se casse. On y va. Faut vérifier, ouais. Exactement. Oh, c'est l'anniversaire de Mimi ? Bon anniversaire, Mimi ! Plein de gâteaux dans le chat ! Très joliis anniversaire, ma petite Mimi. Trop mignon. Trop, trop cool. Coucou, Diane. Bah ouais, on fête les anniversaires ici. C'est important. Ok. Est-ce que... Coucou aussi. Y'a personne... Mais c'est quoi ce lycée qui pue ? Y'a jamais, jamais personne. Stop, j'en ai mort. Attendez. Attendez, moi j'ai un problème. Lycée 1. Class number 1. Remove. Je veux pas remove. Mais y'a personne... Je peux pas add des gens. Oh. Add. Ah bah voilà, voilà, voilà. Voilà, venez. Venez au lycée là. C'est quoi ça ? Pourquoi vous venez pas ? Pourquoi y'a personne ? J'en ai marre. Je crois que j'ai pas de prof aussi. Attends. Faculté, lycéen. Équipe de Pompom Girl. Classe 4. Classe 3. Add. Bah venez, on est en classe 3, nous. Hop là, parfait. Et on a des profs ou pas ? Lycéen. Faculté, teachers. Add. Je veux des profs. Tiens, on va prendre L. U. Ok, grave. L, vas-y. Vas-y, je sais pas. Moi, je prends des profs. C'est bon. Voilà. Coucou, Pastéis, Nata. Merci pour le coucou. Vous venez ou vous venez pas ? Y'a personne. Hé, ce lycée, il est moisi. Il pue. Y'a des gains. Vas-y, attendez. Je vais invoquer des gens. Moi, je m'en fous complet. Vas-y, toi, tu connais tout le monde. Il est déjà enjôleur. JPP. Verrouillez la caméra. Elle est enceinte ou pas, vous croyez ? Il a fait crac-crac, en gros. En gros, Brian a fait crac-crac avec... Wow ! Mercredi Adams, elle va pas très bien, là. Il a fait crac-crac avec Mercredi Adams. Il a fait crac-crac aussi avec cette fille. Avec Luna Price. Et il a fait crac-crac avec... Elle est où, Baby Ariel ? Baby Ariel. Elle a pas de ventre. Je me souviens. Mais ouais, c'est ça. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je l'aime trop. Parler de mariage. Non. Venez, on essaye de voir. Grossesse. Quoi ? Non, y'a rien. Insémination et mère porteuse. Y'a rien. OK, j'ai eu trop peur. Ça fait beaucoup, non ? Ça fait énormément de choses, ouais. Et toi ? Sexe... Non ! Relation, santé intime. Non, ça a pas l'air. Écoutez, pour l'instant, on a pas trop de answers. Et elle ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Attendez, les cours, ils ont pas commencé. Ouais, trois meufs, ouais. J'ai pas tout le temps voulu que ça se passe, quoi. Non, écoutez, pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Après tout, techniquement, niveau sim, ça s'est passé y'a pas si longtemps que ça. Ah non, je sais pas. Je sais pas du tout. Venez, on choisit. Est-ce que vous avez envie que Brian se mette en couple avec une des trois filles ? Venez, on fait un sondage. Moi, j'aimerais bien qu'il se cale en couple, tu vois. Soit avec Luna, soit avec Baby Ariel, soit avec Mercredi Adams. Tu vois ? Sauf que Mercredi Adams, elle l'a ghosté la dernière fois. Ah, c'est l'heure d'aller en cours. Vous entendez bien le son du jeu, ça va ? Merci de m'avoir suivi sur TikTok, c'est gentil. Bonsoir. Ouais, il était grave chaud. Vous allez avoir un sondage, je pense. Ariel, my baby. J'ai trop envie de la relooker. Franchement, j'ai trop, trop, trop envie de la relooker un peu. Venez, on les relook. On se fait un kiff, là. On relook un peu les meufs. Baby Ariel, ah ouais. Vous avez le sondage qui a commencé, n'hésitez pas. Au pire, on relook la meuf que vous avez choisie. Au pire, on fait ça. Bah voilà, il y a un peu plus de monde là en cours. Toi, t'es en cours aussi, là. Ok. Toi, t'es là. Où est l'autre classe ? Ouais, ça va pas trop en cours, hein. Vous avez grave envie d'avoir Ariel, là. Je comprends, je comprends. Salut Tom Pouce, comment tu vas ? Mercredi Adam se lui met un vent parce que c'était jeudi. JPP. Baby Ariel, je l'aime trop. Moi, je veux trop la relooker. En plus, c'est elle. Bah, faudrait voir si elle tombe enceinte au bout d'un moment, moi. Faudra voir. Très bien, Malocrane, comme d'hab et toi. Bah, moi, ça va, écoute. Bon, allez, on fait quand même le cours, là. Il n'y a toujours pas de prof. On kiffe, on adore. Les profs nous ont complètement laissé tomber. Le vote ne marche pas. Mais il y a des bugs, j'ai l'impression, avec les votes en ce moment. Start-up. Toute la classe a poussé un cri d'enthousiasme quand le professeur a présenté des tendances notoires dans les start-up. M'en fout. Oui, je vais bien. Merci, Clopam. Bah, normalement, c'est censé marcher. Je ne sais pas. Il y avait des problèmes, j'ai l'impression, avec les sondages sur téléphone. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc, je ne sais pas trop pourquoi ça bug. En tout cas, si vous votez Ariel, ça a l'air d'être pas mal. Pourquoi il ne marcherait plus, les sondages sur téléphone ? Je ne comprends pas trop, tu vois. De toute façon, ça a l'air d'être Ariel, votre love, tout love. Je pensais honnêtement que ce serait Mercredi Adams, pour être très honnête avec vous. Je pensais vraiment. Bon, bah. Si c'est Ariel. Oui, ils sont déjà proches, c'est vrai, mais bon. Vous allez où, là ? Eh, je veux lui faire un bisou. Va ! Debout, va, 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 va. Bah, j'ai l'impression que c'est random, le sondage. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Ah, bah, voilà, il y a une prof. Bonjour, madame. Vous arrivez après la guerre. C'est quoi, cette coupe de cheveux, Agnès ? C'est Agnès la dentelle. Qu'est-ce qu'elle fait ? D'accord. Allez à l'auditorium pour la journée d'orientation. Oh, mais c'est la journée d'orientation. Oui, on y va. Oh, c'est la journée d'orientation, les amis. Je ne savais pas du tout. C'est trop bien. Allons-y, hein. Gaiement. Moi, je pense que c'est un charreau. Moi, je pense que c'est un charreau. Ce sera un couple à la Kevin et Carla. Ah ouais, le cliché tout de suite. Pourquoi pas ? Ok, vous avez voté pour Baby Ariel. Écoutez, on va vraiment jeter notre dévolu sur elle, alors. Mais imaginez, il y a une des meufs qui... Mon Dieu. Bon, par contre, elle... Attendez, stop. Il faut que... Je ne peux plus me la voir en slip, en vrai. Le sondage apparaît, mais je n'ai aucune suggestion. Mais c'est trop bizarre, hein. Faudrait peut-être le signaler à Twitch, ça, non ? Les gens qui ont des problèmes, signalez-le à Twitch. Vous ne pensez pas ? Le slip, c'est la vie. Tu connais bien, Sylvain. Je vais la mettre en tenue deux secondes, parce que ça me gave. Franchement, regardez-la, au bout d'un moment. Bon, je veux une tenue... Bah, Mercredi Adams, quoi. Voilà, hein. J'ai envie de te dire... Écoutez, hein. Je vais aller vite, hein, pour son relooking à elle, parce que, Osef... Qu'est-ce qu'on te met ? Bah, vas-y, ça... C'est bon. Mais même les tenues habillées, il n'y a rien. C'est quoi, ça ? Vas-y, on met ça. Non, ce n'est pas du tout Mercredi Adams. Ça. Magnifique. OK. Tenue de sport. Tenue de lycée, hein. On s'en fout, hein. Bah, normalement, vous pouvez envoyer des mails, ou que sais-je, non ? À Twitch, quand vous avez un souci. Voilà, Balek. Tenue de dodo, Balek. Vas-y, on te met ça. Tenue de fête. On la verra quand même de temps en temps, donc ce serait intéressant, tu vois. Elle a un ventre. Non, ça va. Elle n'a pas de ventre. Franchement, je vous dis, je le fais en grave rapide. C'est quoi, ça ? Waouh. Elle est trop belle. Oh, j'aime bien, ça. Bah, quand on refera un sondage, au pire, hein. Écoutez, vas-y. Maillot de bain, voilà. Mercredi, superbe. Tenue de corps, pas de corps entier, tenue de temps chaud. Voilà. Je vous dis, je le fais rapide parce que j'en ai juste marre de l'avoir comme ça. J'ai fait aucun effort, là. J'avoue, hein. Voilà. Et... Bam. Merveilleux. Voilà. C'est mieux, déjà. Elle n'a pas une frange partout, mais ce n'est pas grave. Ben, je ne sais pas, Tom Pousse. Après, il ne faut pas signaler le sondage. Il faut peut-être envoyer un reporting à Twitch directement. Hello sur TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, vous avez le lien en bio si vous voulez nous rejoindre là-bas. Je stream en même temps sur TikTok, Jessou. Non, il ne faut pas signaler le sondage parce que là, vous me signalez moi si vous faites ça. En effet. Quoi ? Non ! Ok, ça va. J'ai eu trop peur. Salut Ellie. Purée, j'ai eu trop peur. J'espère que ça va débuguer le truc, en vrai. On la re-look maintenant, Baby Ariel, ou pas ? Je pense qu'il vaudrait mieux, non ? J'espère que ça ne va pas buguer. Ok, ça va. Vas-y. Elle est où ? Elle est là. Je vais sauvegarder quand même au cas où. Au cas où il y a un problème. Salut Mini-D. Il n'y a pas de soucis Mini-D, aucun problème. Merci Sarah Love pour ton follow, bienvenue. Salut Manon. On va la modifier vite fait. Je n'ai pas modifié ses traits de visage, je vais juste la mettre un petit peu plus girly. J'imagine bien être hyper girly. Elle a un style. So, année 2000, vous ne trouvez pas ? Elle n'a pas un style genre trop année 2000 ? Elle est trop trop belle. Bon, on va lui enlever ça. Ah, je vais lui garder en vrai tous ses traits et tout. Les dents, elles sont comment ? Elles sont belles. Non, je n'aurais pas dit Gillo. Moi, elle me fait vraiment penser à une petite Lolita. Oula, je me suis trop éloignée. Merci Elise pour le follow, bienvenue. Je vais lui mettre des longs cils, elle. C'est trop une queen. Il lui faut des longs cils. Salut, Pakelou. Chauve, c'est Britney. Non, la pauvre. Je vais lui mettre un petit cc. Non, pas ça. Ça. Mais regardez, mais stop. Elle est trop belle. Ça lui va trop bien. Je vais lui garder ses... Même le make-up et tout, je n'ai pas bougé. Les créoles non plus. On va lui mettre des longs cheveux. Elle a des super, hyper longs cheveux. Il faut des graves longs cheveux. On pourrait lui mettre... Elle a les cheveux lisses, on est d'accord. Ça. Wow. Non, mais c'est incroyable. Mais ça. Non, mais juste cette coupe de cheveux déjà. Oh. Stop. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Stop it. Il y a elle, sinon. Mais j'aime trop elle. Elle est trop belle, celle-là. Vas-y, vas-y. Non, mais... Alors, un look année 2000. En vrai, la veste en jean, moi, je l'aime bien. Je vais juste changer le bas, je pense. Non. Genre... Un petit... Une petite jupette. Oh. Non, mais elle est trop chou comme ça. Moi, je l'imagine trop s'habiller comme ça. J'ai pas une veste en jean, moi, en CC, qui pourrait aller bien. Hum... Ça. Non. C'est quoi ça ? Taille basse. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de taille basse. Il y a ça en rose. Non, j'imagine bien bleu pour elle, moi. Ou alors, on prend... Attends. J'ai un truc. J'ai un délire. Je peux avoir un délire. Ça, c'est incroyable. Il y a ça aussi. Il y a ça, sinon. Ça fait trop années 2000. Mais j'aime bien... Attends, wait. Bonsoir, petite crevette. Ce haut-là est cool. On pourrait le laisser en blanc. Et en taille basse, j'ai pas, moi. J'ai pas. Je crois pas. J'ai des trucs comme ça. En tenue de temps chaud, ça pourrait être tellement stylé. J'ai pas à avoir vraiment de taille basse. Je me rends compte du délire. Hum... Non. Ça. Non, ça lui va pas du tout. Un pas de def. C'est année 2000, hein. Elle est trop mimi comme ça aussi. Sinon, on aurait les jupes, là. Petite jupe comme ça. Lissée aussi. C'est très court, madame. Oh ! Je l'ai en taille basse, celui-là. Un peu évasée. Non, mais... Elle est ouf. Elle portait des talons, déjà, par défaut. On peut mettre ça. Ou alors des talons, genre, carrément comme ça. Même ceux-là, en blanc. On va changer le haut. Le haut est pas classe. Ouais, quand il pleuvait, c'était grave une horreur. Les pales d'efs, ça traînait partout. Non. Ça, c'est trop... Non, mais stop. Me dites pas. Me dites pas. Des petits ongles, là. Bleu. Non, mais incre. Excusez-moi, hein. Je peux même, je pense, lui mettre un piercing au nombril. Attendez. Je cherche. J'ai des piercings au nombril. Je le sais. Je le sais. Où est le piercing ? Je sais plus où je l'ai mis. Enfin, je sais plus où il est rangé, plutôt. J'ai des piercings au nombril, moi. Il y a ça qu'on peut mettre. Des petites bagues, là. Les assortiments de bagues, comme ça. Ah non, j'ai pas la ref. Non, plus bas. Oui. Regarde. Merci, c'est leur super mouetton pour le troisième mois. Merci beaucoup. Merci. J'ai la ref, Sylvain. Regardez le piercing au nombril. Non, mais on lui met. On est d'accord qu'on lui met totalement. Merci, Namio, pour le follow. Bienvenue. On lui met, mais complètement. Coucou, l'airbag. Ça lui va trop, trop bien, le piercing au nombril, là. C'est trop bien fait. J'aime trop. Ok, on valide. On change rien d'autre. On est d'accord. Il n'y a pas besoin de plus. Pour la tenue habillée, on va enlever ça. Le maquillage est joli, franchement. Les shoes. J'ai mis les shoes, madame. Qu'est-ce qu'on met ? Une belle robe de princesse, un peu. Ou alors de queen, genre. C'est une star à la base. Ou alors, ça n'est pas trop ado. Mais c'est une star de base, rappelez-vous. Après, on peut lui mettre elle. Elle. Ouais, un peu foncée, mais je trouve que ça lui va bien. Vous ne trouvez pas ? Que ça lui va bien ? Non, vous n'aimez pas ? J'aime bien en bleu. À la limite, oui, on peut éclaircir un petit peu. On pourrait. Vas-y, on va mettre ça. Je voulais mettre des ongles. Ça, vas-y. Ce bleu est incroyable. Il est très joli. À la limite... Ouais. On peut lui mettre un gloss après. Mais elle est folle. Tellement c'est beau, là. Je vais lui mettre un autre trail liner. Salut, Karma. Comment vas-tu ? Elle est trop belle. Tenue sport. Osef. Tenue de dodo. Non, 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 ma chérie. Non, ma chérie, non. Non. Ma chérie, pas du tout. Absolument pas. Non. On va se calmer quand même un petit peu. On lui met une petite tenue, genre... Ouais, c'est bien ça. Voilà, en bleu. Merveilleux. Elle est toute jolie. Ouais. Bon, j'ai un peu abusé sur le truc, mais... Ok. C'est quoi ce chapeau moche, là ? Non. Par contre, la coiffure pour dormir, je la verrais bien... Avec une tresse. Ou alors comme ça. Ah ouais ! En mode dodo. Comme ça. Très bien. Pour la tenue de fête... Alors, le chapeau, par contre, il faut se calmer, là. En fait, elle a les mêmes tenues tout le temps. Vous avez remarqué. C'est abusé. On va lui changer un peu de coiffure, ouais. Non. Il faut qu'elle fasse Lolita, année 2000. Qu'est-ce qu'il pourrait faire Lolita, année 2000 ? Oui, c'est vrai que la tête sur le coussin, ça fait mal, tu vois. Salut, la nouille. On relook Baby Ariel dans le Barbie Legacy. Merci. Elle est mais... C'est normal d'être aussi belle. Oh, c'est beau, ça, aussi, sur elle. On a ça, hein ? On a ça, hein ? C'est très sexy. Elle a des formes incroyables, hein ? Merci, Shisa TV, pour le follow. Bienvenue. Elle a des formes... Wouah ! J'aime bien ça. Par contre, je n'aime pas du tout les bijoux qu'elle porte. Ça, c'est cool. Trop cool, Karma. N'hésite pas à la partager dans le Discord, en vrai. Qu'on regarde un peu. Ah, non, ils ne vont pas. Dommage. Et ça ? Non. Ah, je suis deg. Non. Oh, non, je suis dégoûtée. Et ça ? Merci, Océane, pour le quatrième mois. Hello. Merci pour ces mois passés. Tu es géniale et j'aime tellement ton contenu. Que tu produis, continue comme ça. Je t'adore. Merci, Océane, t'es trop mimi. Merci beaucoup. Roh, mais ça saoule. Il n'y a rien qui lui va. Eh, peut-être tant pis, hein. Bonjour, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Comment mettre les mods sur les Sims 4 ? Je n'y arrive pas, s'il vous plaît. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, Chaïma, sur ma chaîne YouTube. Merci pour ton follow, bienvenue. Il y a plusieurs tutos si jamais tu veux les voir. Ça peut peut-être t'aider. Écoutez, le maillot, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux ? On s'en fout un peu, non ? Nous, on lui met, lui, comme ça. Oui, le 70-30 a été atteint grâce à vous, merci. Alors, Kata. Kata. Venez, on lui met un O. Un joli O. Oh, ça. Sexy de ouf, hein. J'aime beaucoup celui-là. Il me fait penser, justement, à une vibe année 2000. Oh, les fleurs. Il me fait penser à une vibe. Pourquoi pas ? On regarde. On teste, on voit. Petite jupe, là, non, quand même. Ça lui irait si bien. Fais voir ça. Non. Oula, non. Et merci, Janelle, pour le follow. Bienvenue à toi. Salut, Rayuno. Merci, Emma, pour le follow. Bienvenue. Oh, il y a ça, sinon. Et ça va pas avec le O, par contre. C'est quoi la diff entre les deux ? Ah, bah, en vrai, justement, j'essaye de faire un look des années 2000. J'aime beaucoup celui-là. Par contre, les chaussures, elles sont catastrophiques. Faut se calmer, là. Non. J'aime trop ces choses. Mais par contre, le O, je ne l'aime pas trop avec cette jupe. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Oh. Mais elle a des formes. Frérot. Ça suffit d'être belle comme ça. Il y a ça aussi, mais... C'est stylé, ça. Je ne suis pas sûre d'aimer. Oh, ça. Ah, mais on ne voit pas assez avec ses cheveux. On va lui changer les cheveux. Venez, on essaye ça. En... Quelle couleur ? Rose, pour changer un peu. Un rose comme ça. Il faut changer le make-up, là. Le make-up n'est pas... Ouf, ouf. J'avoue. Et les cheveux, on pourrait... Mettre cette coupe pour changer. Non, on ne dirait pas elle. On ne dirait pas elle. Là, non plus. Je ne sais pas trop, là. Oh, c'est beau, ça. Fais voir. Ils sont légèrement plus clairs. Ouf. Ça lui va bien. Ça va. C'est l'été. L'été, les cheveux éclaircissent des fois avec le soleil. C'est cohérent. C'est cohérent, les gars. Voilà. C'est Louise. On a eu la même réflexion. Exactement. Je vais lui mettre peut-être ce... Ah, ce liner, il lui fait tomber les yeux, je trouve. Je ne sais pas. Ah, je suis un peu plus fan de celui-là. Et on va mettre un gloss. Mais très bien, celui-là. Mais voilà. Regardez-là comme elle est belle. Elle a l'air de Lady Gaga, je trouve. Tu trouves, c'est vrai ? Et pour la tenue de temps froid, je ne sais pas. Non, non. On pourrait mettre ça en bleu comme ça. Je suis in love d'elle. Elle est trop, trop belle. Avec des jolis collants. Non. Fais voir. Oh. On n'en a pas d'autres ? Laura ! Merci beaucoup pour le sixième mois. Ça y est, six mois, t'es côté ma sissou et à vos côtés les perruches. Merci encore et toujours pour cette bonne vibe et ce partage. C'est que du love. Gros cœur sur vous. Merci ma Laura. T'es trop gentille. Merci beaucoup. Ok. Moi, j'aime bien ça. Avoir. Avoir. Avec quoi ? Ah non. C'est pas très beau, ça. Je ne suis pas fan. Je ne cours pas après. Allez, on met ça. Oh ouais. Non mais elle a trop du flow. Elle a du flow avec les collants, mais pas cette robe. La meuf, elle sait pas où elle a mal. Oh. J'aime trop. En violet. Non. Et là, on lui met un petit bonnet. Un petit quelque chose. Tu sais. Histoire de dire. Est-ce qu'on n'a pas un bonnet qui fait joli ? Voyons voir. Voyons voir. Oh, j'ai des trucs pour les cheveux et tout. C'est vrai. C'est la robe de Malo. T'as la rêve. C'est beau, ça. Ah non. Les pinces, on ne les voit pas assez bien. Trop dommage. Ça lui va trop bien. Tu les trouves où, TCC ? Un peu partout, en vrai. Patreon. Tout ça, tout ça. Mais ça lui va trop bien. Ça lui va trop bien, ce chapeau. Après, j'ai fait plein de vidéos. Comme d'hab. YouTube, vous avez toute ma vie sur YouTube. Je vous ai tout partagé. Je ne sais pas. Je ne trouve pas de bonnet. Pas de bonnet, je crois. Peut-être que je vais changer de coupe. On peut mettre une coupe attachée. Ce n'est pas la même, celle-là, encore. Ou alors comme ça. Non ? J'hésite. Pas du tout, pas du tout. Écoutez, comme ça, c'est bien. Jojo, en même temps, au Sims 4. Régale-toi bien. On n'a pas mis les ongles. Écoutez, moi, je trouve ça bien. Ça change un peu. Ok. Baby Ariel est très jolie. Regardez-là. Elle est trop belle. Enfin, désolée, mais elle est incre. Elle est incre. Je n'ai pas un truc pour qu'on voit son piercing au nombril encore. Non. Je n'avais pas. Ok. Bon, ça ne fait qu'une seule tenue. Elle est magnifique dans toutes ses tenues. Ouais. Donc, voici mon relooking de Baby Ariel. En tenue quotidienne. En tenue habillée. En tenue de sport. En tenue de dodo. En tenue de fête. En maillot de bain. En temps chaud. Et en temps froid. Quoi ? Ah ! Elle n'a pas le nom de famille, du coup. Ben... Baby Ariel. Salut Charlotte. Viens, on lui donne un vrai nom de famille. Baby Ariel, ça peut être un prénom. Ou alors Osef. Tu sais quoi ? Osef, Osef. On va pas faire comme ça. On va la mettre. Ariel en nom de famille. On s'en fout. Baby, c'est son prénom. On s'en fout. Coucou Roi. Sous l'océan. J'en peux plus. Sous l'océan. Après, il faut que je vous dise un truc par rapport au gameplay. Après, il va falloir que je vous dise un truc. Merci Michiko. Il va falloir que je vous dise un truc. Mais en temps voulu, je vais attendre. Je vais attendre un peu. Oh ! C'est bon là, non ? Allez, Atlantide. Atlantide, l'Empire perdu. Qui a la ref ? Non, le suspense. C'est pas un vrai suspense. C'est un suspense sans en étrance. Par rapport au gameplay. J'ai un truc à vous dire et à vous demander. Mais je vais vous dire, je vais vous dire. La patience est une vertu. Salut, Louve Blanche. Ça va, et toi ? Ok, bon. C'est bon. Journée d'orientation. C'était mon premier ciné. C'est vrai. Je me rappelle pas de mon premier ciné, moi. Bon. Il veut aller chier. Non, t'es pas sérieux, là. Mec, c'est la journée d'orientation qui se termine en deux heures. Tu vas... Il va aller chier. Oh là là. T'abuses ? Non mais... Non mais... Non mais... Non mais... Ça va, ouais ? C'est bon, non ? Oh, il s'est vidé avant d'aller la voir, Baby Ariel. Va voir, Baby Ariel. Bonjour. Se répandre des rumeurs sur le crac-crac dénigré. Mais pas du tout. Amicale. Pensée profonde. Proposer un plan fou. Vas-y, en plus elle est super concentrée et tout. Quoi ? Pourquoi t'as changé tes cheveux ? C'est risqué. Audacieuse et osée, la nouvelle coiffure de Brian fait tourner les têtes et alimente les conversations. Ce choix risqué s'est avéré payant car elle donne confiance en lui et lui apporte même un brin d'audace. Mais pourquoi t'as... Mais on te reconnaît même pas, mon ref. Bah, elle s'est barrée, voilà. Elle en a rien à faire. Ah si. Je l'ai clippé, Britch. Ça dégoûte. Mais ça m'énerve, non ? Beauté, retire ton nouveau look. C'est beau, mais... Il veut avoir les cheveux plus courts. Je comprends, mais non, je suis pas d'accord. Sisou, j'ai un petit bug sur les Sims avec mes bambins. Ils ont le visage tout déformé. J'ai mis mes modes à jour et rien n'y fait. Si tu as une solution, je prends. Réparer son jeu et faire la méthode 50-50 pour tes CC plutôt. Oh, Brandon a une très bonne réputation. Je suis ravie. Tu peux te remettre, beau gosse. Merci bien. Voilà, bon. Bon, il faut qu'on fasse la journée d'orientation un petit peu là. Bonjour, monsieur. C'est qui ? C'est un professeur de... Professionnel en visite. C'est un professeur de cuisine, j'ai l'impression. Et comment on fait pour demander des détails de je ne sais pas quoi ? Demander des détails sur la carrière ? Vas-y, il y a Mercredi Adams qui est là et tout. Les meufs, elles ne sont pas enceintes pour le moment. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui ne nous a rien dit. Heureusement. On va demander des détails sur la carrière également. T'es où ? Mais le mec, il le colle. Et tu le gènes un petit peu là, non ? Non, mais on a fait une sur trois. C'est quoi comme carrière ? Tu m'as fait peur ? Salut, pixeliste. Comment ça va ? C'est trop chou. C'est cool que t'aies passé une bonne journée alors dans ce cas-là. Euh, wow. Ok, c'est bon. Deux sur trois. Attends. Là, c'est pour être criminel, non ? Ça, c'est pour être criminel. Ça, c'est pour être dans le business, non ? Homme d'affaires ou je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ou alors agent secret. Moi, j'aurais dit criminel. Franchement, je pense vraiment que c'est un truc de criminel. Ok, les notes sont en hausse de Blake. C'est cool. Du coup, notre journée d'orientation est terminée. Mais elle, là. Baby Ariel. Embrassez les mains. Vas-y, on va la draguer un peu, là. On a dit qu'on voulait se mettre en couple avec elle. J'espère vraiment qu'elle n'est pas enceinte, par contre. Et les autres aussi, flemme. Flemme de fou. Merci, Sylvain, pour le clip. Au secours. Wow. Coucou, Elina. Non, il n'y a pas eu de prédiction. Ok. Wow. Elle a pris grave les devants et tout. Bon, écoutez. Venez, mon amour. Intimité physique. Baiser passionné. Mais attends, reste. Mais tu vas où ? Merci, YuliTube, pour le follow. Bienvenue. Salut, Yuzu. Elle parlait de toi sur son live en bien. Ça ne m'étonne pas, venant de Cilia. C'est gentil. C'est gentil, merci. Comment tu vas ? Elle disait quoi, Yuzu ? Je suis curieuse. Bon, on rentre à la maison. Elle s'est barrée. On va l'inviter à la maison. Venez, on essaie de se refaire une soirée à un moment donné. Pourquoi je ne rentre pas, moi ? Bonsoir. J'aimerais rentrer chez moi. Bon. Je ne sais pas. Apparemment, ce n'était pas possible. Mercredi est enfin plus en slip. Ah ouais, non, mais c'est fini. Le slip, là, on l'a relookée un petit peu parce que je n'en pouvais plus qu'elle soit vraiment dans un état pitoyable, là. Tout le temps, être en slip et tout. Ah ouais, Yuzu ? Dans quel contexte ? Elle a dit ça, c'est trop gentil. Je mangeais un bout de chocolat, mais ne me jugez pas, ça va être un peu chiant. Voilà ma gueule quand je mange en ce moment. Il faut faire attention. Mais ça va. Ça va. C'est bon. J'ai réussi. Ok, bon, attends, attends, attends. Oui, vous m'avez dit sauvegarde. Ah, je sauvegarde. Ah, le compte épargne. On a 2000 balles dans notre compte épargne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, lui, il a gagné de la thune, mais il est hyper, hyper tendu. Il a vraiment besoin de s'amuser. Il a faim. Il n'a pas mangé quand il est allé bosser. Attends. Normalement, notre fils avait fait une salade de fruits. Venez, c'est l'heure du goûter. On va appeler à table. Appeler à table. Voilà. Ouais, ils sont devenus riches maintenant. J'ai un peu forcé, j'avoue, pour qu'ils deviennent riches. Mais ce n'est pas grave. On ne dira rien. Ouais, mais par en stream, je ne peux pas. Il faut que je parle au bout d'un moment, tu vois. En burn-out, Kendall fait un burn-out. Un burn-out impact de manière négative la performance au travail. T'es lourd. T'es lourd avec tes burn-out qui puent, là. Franchement, qui t'a demandé aussi ? Qui t'a demandé ? Vraiment ? Genre, je ne comprends pas. Bon, OK. Barbie, Bianca. Barbie, Anna, pardon. Elle est en mode... Où est... Je m'en fous de tout, quoi. Où est mon... Où est le chevalet ? Ben, attends. Ah, il est là. Je suis en train de me dire, mais attends, il est où, mon chevalet ? Reprends ta grande toile classique. Salut, Manou, comment tu vas ? Je regarde de loin. OK, OK. Regarde de loin, il n'y a pas de souci. OK, je voulais vous dire un truc, du coup, j'ai besoin de vous. Ouvrez grand vos oreilles. OK. À partir de maintenant, je vais avoir besoin de vous. J'aimerais, les amis, que vous me créez des potentiels Ken, que vous pouvez appeler comme vous voulez, pour Barbie, Bianca, et que vous les partagez dans la galerie avec le hashtag Cissourine Barbie, comme on avait fait, avec Barbie, Anna. Donc, je rappelle. Je crois que c'était Cissourine Barbie. Ouais, c'était Cissourine Barbie. Et j'aimerais bien avoir des Ken, du coup. Évidemment, sans contenu personnalisé. Pas de CC autorisé du tout. Enfin, voilà. Vous les créez comme vous voulez. Il faut qu'ils soient adolescents. Euh, pardon. Jeunes adultes. Des mecs, jeunes adultes, pour que je les mette à la fac. Si vous pouvez le faire dès maintenant, franchement, let's go. Comme ça, je regarde au fur et à mesure du stream. Mais il me faut des gars. Et j'aimerais qu'il y ait du rose. Pas forcément du rose partout, mais il faut qu'il y ait des touches de rose, d'accord. On a jusqu'à quand ? Jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'à lundi prochain. En gros. Voilà. Voilà. Donc, des petits Ken. Hashtag Cisourine Barbie. Partagé dans la galerie. Jeunes adultes. Pas de CC autorisé. Et du rose. Voilà. J'allume mon jeu. Mais Michicola. Mais pas du tout. Merci beaucoup, Michicola. N'hésitez pas à remercier, du coup, quand vous recevez des subs offerts. C'est important. Salut Aurel. Bienvenue. Merci, merci, Michicola. C'est trop gentil. Ça faisait longtemps, elle me dit. Go, tout cassez. Quoi ? Oh, attends, le niveau 2 de la compétence logique. On adore, on adhère. Bon, Barbie Bianca, vu qu'on est là et qu'on ne fait pas grand-chose avec elle pour le moment, je dis bien pour le moment, je rappelle qu'il faut quand même que elle augmente sa compétence charisme au niveau 10 et qu'elle augmente aussi la logique. Donc, on peut continuer un petit peu à faire du charisme avec elle. On va lui demander d'aller s'entraîner à faire un discours. Coucou, Célina. Salut, Maëlys. Ça va, et toi ? Allez, va. C'est parti. Bon, lui, Brian, là. On va aller, vous savez quoi ? On va ouvrir Lapin Sociable. Ouais, carrément. Baby Ariel, de fou. On va ajouter des amis quand même à sa liste de contacts. Barbie Bianca, forcément. Je ne vais pas faire de publication. Amis. On va ajouter qui d'autre ? Mercredi Adams, évidemment. Luna, qui on peut rajouter ? Bradley, notre frère, bien sûr. On peut ajouter Boston, notre frère. Il n'a pas trop d'amis, mec, je réalise. Brandon. Il n'a que ses frères en pote mec. Genre, c'est tout. Walker, Texas Stranger, je crois que c'est un pote à lui. Il est ado. On l'a mis ado exprès. Salut, Maëlle. Et Georgia, ouais, vas-y, pourquoi pas ? On va faire une nouvelle publication. Poste à propos de son premier bisou, histoire heureuse. Ce moment où tu sais que tu as trouvé quelqu'un qui te donne un sentiment de plénitude. Merci pour la roue du handicap, merci. Non ! Salut Aurélie. Tu fous ma gueule, là ? Putain ! Non ! Ouais, il a été atteint et c'est pas. Maintenant, on est en live cuisine pour le prochain. Putain ! Tu fais chier. Oh, tu fais chier, là ! Non, tu ne m'aimes pas, ce n'est pas vrai. Ah, je dois activer tous les défis de terrain. Superbe. Vraiment superbe. Ok, bah yes, hein. Go, activer tous les défis de terrain. Je suis ravie, hein. Je suis ravie. Vraiment. Ça va mieux, Amy ? Ouais. Bah voilà, hein. Changer en tous les jours. Les sims se changeront en vêtements de tous les jours sur les terrains communautaires. Il va y avoir des morts. Je demande un dédommagement. Non, mais voilà, mais il fait nuit. Oh ! J'ai plus d'électricité. Purée. Avec le pack... Jour de lessive. La machine à laver. Ok, elle, elle est en train de le faire. C'est cool, parfait. Bon, toi, là. On va inviter la meuf. Venez, on invite la meuf. Venez, on lui propose un date. J'avoue que je suis en mode gameplay avec lui à fond, mais j'ai trop envie. Ouais, mais on est obligé de tout mettre, hein. Alors, attends. Je lui proposais un rencard, moi. C'est donc, pas là. Organiser un événement social. Inviter à venir sur le terrain actuel. Quoi ? Qui m'appelle ? Oh, mince, il travaille. C'est vrai, il est streamer. Bah, on va travailler de la maison, alors. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Mince, on ne pourra pas le faire aujourd'hui. Il est streamer. Atteindre le niveau 4 de la compétence entrepreneuriat. Atteindre le niveau 4 de la compétence jeux vidéo. Et diffuser un jeu qui n'est pas encore sorti en direct. Euh, d'où j'en sais, moi, le jeu qui n'est pas encore sorti en direct. Vas-y, va t'asseoir. Et, bah, va jouer un peu. Quoi ? Il ne peut pas bosser. Il n'y a pas le d'électricité, il ne peut pas bosser. Voilà. Non, mais yes. Non, mais cool, hein. Non, mais vraiment bien. Merci, hein. Voilà. Bah, ouais, la poisse, ouais. Je vais partir avec Baby Ariel en date, du coup. J'ai envoyé chez la vie. Ce n'est pas la peine. Constipation, quelle horreur. Oh, elle est sur Tinder. Vas-y, on va en date avec elle. M'en fous. C'est bon. Pourquoi on a eu 160 balles ? Il y avait un de mes ados qui était en train de bosser, là. Ok. Euh, on va où ? Venez, on va dans un bar. Ou alors, non. Euh, attends. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Au parc ? Venez, on va au parc. On va au parc en face de la maison. Voilà, en mode, on n'est pas trop loin de la maison. Sachant qu'en plus, je crois qu'il y a un couvre-feu ou je l'ai enlevé, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai fait avec le couvre-feu. Ruff. Je ne l'ai jamais habillé comme ça. Ah, l'immode de Capon, du coup, elle est bien adaptée, là. Assassin's Creed. Non, mais il est en slip, lui aussi. Après Michy Cola qui craque son slip avec les subs, nous avons Brandon, ou je ne sais pas comment il s'appelle, qui sort le caleçon. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Frérot ! Il avait envie de montrer ça, butteux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il avait envie de montrer ça. Tu permets, là ? Non, 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 non. Tu t'es changé ? Appliqué du nettoyant ? Non, non, mais beauté. Changer de coiffure. Mais, mais en fait, c'est quoi ? Ça, je ressemble à, je ressemble à ça certains dimanches. J'en ai marre. Oh ! Changez-vous ! Mais c'est quoi ? Mais il y a un bug, là. Mais non ! Mais... Mais non ! Mais c'est quoi cette merde ? Mais... Mais c'est quoi cette merde ? Mais... Non, 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 j'ai pété... Non, 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 non de cosmonautes, s'il vous plaît. Bonjour Lucie, coucou Sandrou, comment allez-vous ? J'ai dit, enlève. Nus, à poil, monte ton fiac. C'est bon ? Oh, merdasse. Oh non, il a vu la bête de son frère, ils sont entrés maintenant. Ça va très bien, merci. En burn-out. Ferme ta bouche, je suis au courant. Bon. Contraception, t'as pris ta pilule. Superbe. Bon, on faisait quoi, nous ? On voulait faire un date avec l'autre madame, là. Ah, mais ça va pas, hein ? Reprends ta toile classique, vas-y, superbe. Et vent, hein ? Moula, hein ? Ça va pas ou quoi ? Bon. J'avais l'encadré de EA App sur mon écran parce que je me suis co sur mon PC portable. J'allais te signaler que ton EA App était déco alors que c'était le mien. En effet. C'est quoi tout ça ? Ah ouais, mais on a pas mal de trucs, là. Attends, on va vendre... C'est quoi ? Ah ouais, c'est ma boîte de pilule. Je vais y arriver à parler. Bonsoir, Patat Knight. Ouais, il faut qu'on fasse le date avec Baby Ariel, mais on va lui dire de venir à la maison, d'accord ? On va éviter toutes sortes de choses étranges. Viens. Convaincre de venir. Comment ça, convaincre ? J'ai besoin de la convaincre de venir. Genre, je sais pas. Il est beau, il est intelligent, il est magnifique, il a les cheveux roses. Bien sûr que tu viens. Il n'y a même pas besoin de te convaincre. Bah oui, on veut Baby Ariel. Voilà, mais même pas besoin de la convaincre. Elle vient direct. Par contre, Barbiana, il y a des gens qui arrivent à la maison. Tu permets ? Tu permets ? Tu te changes. Tenue. Changez tenue, madame. Voilà. Tenue quotidienne, s'il vous plaît. On arrête les dingueries, là. Et on va faire un petit peu de lessive. Voilà, mettre au sèche-linge. Non, mettre au lave-linge. Ah, videz la lessive. Mettre au sèche-linge. Bah oui. Bah oui, tout à fait. Allez, vas-y. Mais mets pas le feu, parce que flemme, hein, et tout. Baby Ariel, elle est là. Bon, venez. Bon, nous, on va arrêter. Il est hyper studieux, il fait grasse ses devoirs et tout. Il fait chaud, il fait beau. Viens, on va s'asseoir là. Attends. Non, je sais pas où elle est. Elle est où ? Coucou, toi, baby Ariel. On va faire action, former une bande. Juste elle et nous. Ok, parfait. Il va falloir vraiment que je fasse attention, hein. On va là. S'asseoir ensemble. Oui. Au bord de la piscine, nous allons discuter un petit peu. On va se faire un petit kiff. Voilà. Et après, on s'occupera beaucoup mieux de Barbiana. Euh, Bianca, pardon. Pourquoi t'as envie de vomir ? Il pue de la gueule. Non, il pue tout court. Il pue. Il pue la honte. Il pue. Adoption d'un enfant. Cet enfant n'aura peut-être ni mes yeux, ni mon sourire. Mais il aura tout mon amour lorsque nous aimons quelqu'un profondément. Cette personne prend une part de nous. Le moment parfait pour adopter n'existe pas. Mais Barbie Bianca est absolument ravie que sa moitié veuille adopter. Quelle moitié ? Tu parles à ton frère ? Elle parle à son frère ? Elle parle à son... Consanguinité ou... Ignorer ce qui vient de se passer là, ok ? Tu peux oublier ce qui vient de se passer là ? Merci pour les besoins, Michiko. La consanguinité, elle était présente là, non ? Un peu. Salut, Marie. Genre, quoi ? Mais elle est où, Baby Ariel de mort, là ? Viens. Berk ? Et... On dit pas ça, hein ? Tu peux venir t'asseoir ? Arrête avec tes devoirs maudits, là. J'en ai marre. Viens. Merci Wpopo pour le follow, bienvenue. Ah, c'est dégueulasse, hein ? Ignorer ce qui vient de se passer. Pourquoi elle vient pas, connasse ? Excusez-moi. S'asseoir. Même le chat, il vient. Même le chat, il vient. Baby Ariel, elle est où ? Tu viens ? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non, mais elle va s'asseoir ici, mais... S'asseoir ensemble. Vas-y. Ouais, non, voilà. On peut pas travailler, on a dit. À cause de vous, là. OK. On va la dragouiller un petit peu, madame. Elle va se lever. Cette chouin a envie de se lever. Se plaindre de ses parents. Ouais, vas-y, si tu veux. Reste assise. Quoi ? Elle a engueulé mon chat. Elle a engueulé mon chie. Eh ! Par contre, non, non. T'engueules pas mon chat comme ça, par contre. Vraiment, premier degré. Bon, affection. Demandez d'être sa petite amie. Direct. Tu sais quoi, cela a été merveilleux de passer du temps avec toi. Oh, Barbiana ! On va lui demander d'être notre meuf. C'est parti. Tu veux ou pas ? Elle a dit oui ! Ils sont coups ! Trop bien. Pourquoi vous ne prenez pas de photos ? Et c'est quoi, ça ? Parlez de mariage. Calme-toi. OK. Amical. Pensée profonde. Conversation profonde. J'espère qu'il ne va pas la tromper, par contre. Premier degré. Qu'est-ce qu'elle fout ? Où tu vas ? Aller au travail. Non, non, non. Oui, manque le travail. Ce n'est pas grave, là. Ils n'ont pas une grande barre d'amitié. Ouais, on se... Ils vont réussir à entretenir. Sida, elle dit qu'elle est adorable, Sissou. Trop mimi. Merci. C'est réciproque. Propositive, crac, crac, au lit. Vas-y, vas-y. Les chaussons dans la piscine, là. Parlons-en. Tu sais très bien qu'elle est au lycée de Copperdale. Ce n'est pas nouveau, quand même. J'espère qu'il va se caser et qu'il va rester tranquille, tu vois. Qu'il ne va pas faire des trucs genre la tromper et tout. Allez, ils vont aller se faire un petit crac-crac. J'espère qu'ils ne vont pas dans le lit des parents. Ils vont dans le lit des parents. Purée. Salut, Gwen Sissou. Salut, Gatien. Ça se dit comme ça. Ce n'est pas grave qu'il soit hystérique, il est ado. Mais allô, mais dans le lit des parents. Ah, Brian a utilisé un préservatif, les amis. Gatien, OK. Ouch, pour le frère qui s'était pris un vent. Bah ouais, mais il s'en foutait finalement. On l'avait vu dans le dernier épisode. Il n'y a pas de souci, Gwen. Vous pensez ? Mais après, je vais le laisser faire tout seul, en vrai. À tout moment, il la trompe, tu vois. Mais j'espère pas, quoi. C'est un peu un couple gaule, je trouve. Il mériterait un petit relooking. Il savait le faire depuis le début. Bah ouais, il savait. Non, 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 debout, debout. C'est le lit de ma mère, debout et de mon père. Debout, meuf. Debout, meuf. Tu ne fais pas ça ? Ouais, non, mais habille-toi. On se change, là. Pour qu'elle se prend ? Pour qu'elle se prend ? Ah, elle s'est changée, ça va. Non, mais par contre, tu n'abuses pas, hein. Quand même. Enlacée. Je dois vraiment y aller, c'est sympa. Ah. Bah, au revoir, alors. Qu'est-ce qu'il y a avec cette autre meuf, là ? Discuter avec Georgia, ouais. On peut, avec Lapin Saucya, peut-être. Ou alors, on peut l'appeler, aussi. Ouais, j'ai passé un très bon week-end. Discuter avec Georgia, vas-y, vu que tu avais envie. OK, bon. Nous sommes, maintenant, obligés de continuer un petit peu avec Barbie, Bianca. Compétence, charisme, quand même. Comment ? Je suis en train de dormir, rappel, plus tard. Oh là là. Oh, il est que 23h, c'est quoi ? Salut, Stranger Film. OK, nous, on va éteindre la télé. Les besoins ont quand même pas mal augmenté, mais j'aimerais que Barbie, Anna, pardon, continue de faire un peu de la peinture. Pour Kendall, ça va un petit peu mieux, j'ai l'impression, Burnout. Ça n'a pas l'air d'être horrible, non plus. Qu'est-ce qu'il devrait faire ? Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire, en vrai. Je pense qu'il devrait aller juste se détendre et se coucher. Je vais aller lui demander de prendre un petit bain en mousse. Et après, il va aller dormir, il va se détendre un peu. Concernant Barbie, Bianca, moi, j'attends vraiment que vous me créez des papas, j'allais dire. J'ai cru que j'étais dans le Saint-Baby Challenge. Mais des Ken, n'oubliez pas. Merci, Sylvain, pour le message. Je sors de mon leurre, que je remercie Claire pour son abonnement offert, c'est adorable, merci à toi. Merci, Ossé. Et puis, comment ça c'est qu'elle envoie un message si elle dort ? Voilà, tu vois, compliqué, bizarre. Bon, Boston, il est en train de bien sympathiser avec son frère, on dirait. Mais bon, sans plus. On pourrait faire quoi avec eux ? Attends, Boston, c'est quoi sa chambre à lui ? Non, ça c'est la chambre de Blake, je l'ai complètement oublié. C'est quand les anniversaires de mes enfants ? Il n'y a pas des anniversaires là qui arrivent un peu ? Voyons. Oh non, mais pas avant un moment ! Ah bah voilà, Blake, pour l'instant, au dodo, demain, il y a école. Et tout le monde avait ses devoirs, je pense, donc c'est cool. Lui, en vrai, c'est un artiste un peu. On va lui faire une toile confiante. Brian, il peut aller dormir maintenant, je pense. Il peut. Franchement, il va peut-être se détendre et dormir un peu. Salut, pomme d'amour. Et toi, pourquoi t'es tendue ? Adoption d'un enfant, ce ne sont pas les gènes qui définissent la famille. Ferme ta bouche avec ça. On a dit qu'on oubliait, d'accord ? On oublie ce genre de bail hyper chelou et hyper bizarre. Il faudrait qu'on lui trouve une petite copine, lui aussi, à un moment donné. Non, vous ne pensez pas ? Ah, il va te coucher. Ouais, demain, il y a cours, donc bon. Merci, Méline, pour le follow, bienvenue. Elle, elle met grave du temps, je trouve, à atteindre sa compétence. Elle est quand même au niveau 8, on va bientôt atteindre le niveau 10, en vrai. Salut, Betterfly, comment tu vas ? C'est vrai, demain, il y a cours. Ouais, même pour vous, IRL, c'est horrible. Pourquoi tu ne dors pas ? Ah, tu as fini ton bain, ok, cool. Elle, elle est méga enjôleuse. Elle va aller parler à son fils, mais je n'ai pas forcément envie que tu ailles parler avec lui non plus. Pourquoi elle ne finit pas ses toiles ? Vous m'expliquez ça aussi ? C'est quoi le bail ? Pourquoi elle ne vient pas, ici, pour faire ses toiles ? C'est quoi le bordel ? Viens, voilà, et reprends ta toile, enfin, c'est quoi ? Elle ne fait plus de peinture, je vais la taper. Madame, peinture. Ah ouais, il y a grève, pourquoi ? Bon, abandonne la toile pour voir. Peut-être qu'elle est buggée, juste, hein. Ok, et maintenant, fais une toile surréaliste. Ok, là, ça a l'air de marcher. Non, écoute, ça ne bloque pas, Sushi. C'est que je pense que la toile d'avant était buggée. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, lui, il a fait une toile. Oh, il y a Baby Ariel encore ? Qu'est-ce que ça le fait, là ? Salut. Elle est dans la chambre de Boston. D'accord. Amical. Papotage, comment vas-tu ? Il est 2h du matin, Baby Ariel. Ton mec dort dans l'autre chambre, enfin... Imaginez, il la kiffe. Oh non. Ça va, perçu comme banal. Mais je pensais qu'elle était partie, elle avait dit A+, je ne sais pas quoi. Bon, envoyé à son domicile. Au revoir, bonne nuit. Ah. Oula, lui, il n'est pas bien, il est mal à l'aise. Vêtements sales ? Ben, ouais. Pourquoi elle est là ? Il a chaud ? Ne t'en fais pas pour moi, toi, comment tu vas ? Ben vas-y, on va aller l'enlacer, genre devant les gens, là. Va la voir. Va la voir, ta meuf, là. Qu'est-ce que tu fais, là ? Pourquoi t'es pas rentrée ? Oh, elle a l'air saoulée. Pourquoi t'as l'air saoulée comme ça ? Je comprends pas trop. Trop chelou. Vas-y, va dormir, toi. Imagine Boston, Drag Baby Ariel. Ben écoute, ça s'est pas fait, donc je suis assez contente. Mais je trouve ça hyper suspect, ouais. Vous êtes même pas enlacés, vous. Bon, rentre chez toi, non ? Envoyer à ton domicile. Vas-y, bye. Au revoir. Bonne nuit. Adios. Oh, comment il lui a fait comme ça, avec sa main. J'aurais pas aimé, hein. Comment il l'a mal regardé, en mode comme ça, avec sa main. J'aurais détesté le bye. Oh, il est cool, sa peinture. Une pomme verte devant un chien, pourquoi pas. C'est un concept. Why not ? Les animaux ont pas à manger, j'ai l'impression. On va remplir. Voilà. Il y a des bouquins partout par terre. C'est nimp. C'est quoi ces bouquins, là, partout par terre ? Regardez ça. Il y en a partout, là. Et là, aussi. Tromperie ? Non, il n'y a pas eu tromperie. Ne dites pas ça. Il n'y a eu aucune tromperie. Ok, cool. On va vendre, du coup, cette toile qui coûte quand même 812 simflos. Je trouve ça bien. Et Barbie, Anna, elle commence à être un petit peu fatiguée. Elle était en jôleuse tout à l'heure. J'aimerais bien qu'elle réveille son mari et qu'elle fasse un peu crac-crac avec lui, parce qu'elle avait grave envie. Tu vois, à la base. Donc, autant faire ce qu'elle veut, quoi. Allez, vas-y. Debout, madame. Enfin, debout, monsieur, pardon, excuse-moi. Allez. Non, pas du tout. Avoir deux bébés. Faire crac-crac avec Kendall. Allez, c'est bon. Pourquoi il se réveille, lui ? Brandon, tu te réveilles pour faire tes devoirs, mais pas du tout. Dors. Faire crac-crac en solo. Tu dégoûtes ? Non, pas devant ton frère, quoi. Il a gagné 10 balles. Je ne sais pas comment il a fait. Allez, faire crac-crac. Amusez-vous un petit peu, les messieurs-dames. C'est bien. Normalement, il ne devrait pas avoir d'enfant. Il se protège tous les deux. Allez, merveilleux. Lui aussi s'est réveillé. Ah, mais ils ont tous faim, en fait. Ben, écoute, il va manger des spaghettis à ce torsion. Mais vraiment, n'importe quoi. Elle, elle n'est toujours pas au niveau neuf, là. C'est ça. Petit crac-crac des familles. Charmant. Charmant, Moshi. Vraiment charmant. Salut, Méline. Bienvenue dans le chat. C'est bon, crac-crac ? Il y avait encore la musique. Comment ça ? T'as fini aussi vite, Barbie ? Ok. Why not ? Alors, tenue. On va lui faire changer de tenue. On va la mettre dans cette tenue-ci. Tout le monde a méga faim. Mais plutôt que de manger n'importe quoi, tu devrais leur préparer un petit déjeuner, là. Tout le monde va se servir et tout, mais je ne suis pas d'accord. Ok, cool. Alors, on va lui préparer un petit déjeuner, là. Voyons. Servir le petit déj. On peut faire omelette, pain perdu. Oh, du pain perdu. Merci Sushi93 pour le follow. Bienvenue. J'ai regardé ta vidéo sur YouTube. Des modes réalistes ne fonctionnent pas sur mon PC. Bonjour, c'est Lya. Bienvenue dans le chat. Et il y a plusieurs raisons au fait que tes modes ne peuvent pas marcher. Je ne peux pas te dire, là. Je ne sais pas. Je suis désolée. Merci à Maimine pour le follow. Bienvenue. Merci également à Ratatouille 0501 pour le follow. Et merci à Esther on the rocks. Merci pour ton follow. Bienvenue, les amis. Merci beaucoup. C'est bon, mon ken a été créé. Mais j'ai trop hâte de voir vos ken, vraiment. Allez, on fait un petit peu de pain perdu. On leur prépare un petit déj. Je ne veux pas que vous preniez à manger du tout. Mais genre pas du tout. Tout le monde va aller s'asseoir. Allez, elle, elle est encore en train de... Elle n'aura pas dormi. Elle a fait une nuit blanche au max. Et merci Gwen Sisou 093 pour le follow. Bienvenue. Le mien est en cours. J'ai hâte de les voir. Allez, va t'asseoir toi aussi. Toi, tu vas aller t'asseoir également. Lui, il est assis. Reste assis. Et toi, tu pourrais aller t'asseoir là. Voilà. Comme ça, on va pouvoir prendre un bon petit déj. Regardez ça. Les pains perdus. Oh, ils ont l'air trop bons. Merci Twiggy44 pour ton follow. Bienvenue. C'est gentil. Il met la table. Oh. Ah, pas la table. Vas-y. Ah, mais je n'ai pas téléchargé le mode. Il y avait quelqu'un qui m'en avait parlé en plus. J'avais dit que je le connaissais. Mais j'ai oublié le nom. Le mode pour les photos de famille. Grave. Vous avez le nom de ce mode. Je sais que Vixella l'utilise. Salut Twiggy, bienvenue dans le chat. Coucou Ratatouille aussi. Mais je suis d'accord pour les photos de famille. Carrément. Venez, on fait ça. L'école, c'est nul. Ah oui, c'est ravachine. Vous avez le lien ou pas ? L'école, c'est nul. Je devrais pouvoir commencer à travailler et mener ma vie. L'école enseigne des choses importantes. D'accord. Re-chosez du shopping, c'est ces modes. Et ça se passe bien le shopping, Letty. Allez, mangez. Tous ensemble. Je ne sais pas comment il marche, par contre, ce mode-là. Peut-être qu'il faudrait que je le télécharge en off. Vas-y, va. Mangez. Et elle, niveau 10 ou pas ? Toujours pas. Enfin, niveau 9 plutôt. Allez, vas-y, tu continueras après. Ce n'est pas grave. Va manger, madame. Ne reste pas seule avec ton maillot de bain. On va envoyer les élèves tout seuls, là. Allez. Les adolescents, ils se barrent. Coucou, Lolupa. On ne va pas les accompagner cette fois-ci, on les a assez vus au lycée. Allez. Va à l'école, par contre. Le mec, il ne veut pas y aller. Eh, 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 eh. On ne sèche pas les cours. C'est la deuxième fois que tu me fais le coup. Va. Étudier. Ouais, vas-y bien. S'il te plaît. Toi aussi, on va à l'école. Voici l'astuce. Comment faire de la colle bleue ? De la colle bleue ? Comment ça, de la colle bleue ? Pourquoi il se réinitialise ? Frérot ? École ? Merci. Voilà. Va. Continuez. Fais-toi des amis, toi aussi. Et toi, je veux bien que tu révises assidûment. Mais lui, il n'a pas cours. Tu vas être en retard. Allez. Parfait. OK. Il va se faire des amis, lui aussi. Oh, et puis non. Il va réviser assidûment. Bon. Concernant Barbie Blanca, lâche un petit peu. Elle est malade. Nettoie. On pourrait faire une petite séance photo, en vrai, avec elle, là. Pour mettre des photos un peu partout. Comment on peut faire une séance photo bien pour que ça rentre là ? Salut, Maëlle. Comment vas-tu ? Merci, Lila, pour le prime. Merci pour ton quatrième mois. Merci beaucoup. C'est gentil. Et merci aussi Harley Quinn pour le quatorzième mois. Comment vas-tu ? Quatorze mois, ça fait plaisir et ce n'est pas un poisson d'avril. Des bisous et toujours un plaisir de te soutenir. Merci Harley Quinn, c'est gentil comme tout. Merci. Oh, super. Elle vous chie dessus, elle. En attendant. Incroyable. Merci, merci infiniment. Merci Shamala pour le follow. Bienvenue. Arrête de chier comme ça sur les gens. Oh. Bah oui, ça pue. Oui. Un train de la hype et on approche. Merci beaucoup, les gars. Pardon, mais... Non, mais regarde, elle est à la toilette. Nettoie. Chier sur les gens. Elle chie sur vous. Je vous jure. Allez, nettoie. Ouais, 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 s'il te plaît, là. Il y a un gros problème. Gros problème. Ça suffit. Merci, Poussin84 pour ton follow également. Bienvenue. Deux trucs pas frais. Bah, franchement, je me posais la question, là, à force. Purée, mais elle met une heure et demie à nettoyer tout ça. Jour des contrôles. Boston a eu deux contrôles aujourd'hui et l'un d'entre eux s'annonce difficile. Il a eu un peu de temps pour étudier auparavant. Doit-il passer tout son temps à réviser pour le contrôle le plus dur ou répartir son temps équitablement entre les deux matières ? Révise pour les deux contrôles. Le temps de révision supplémentaire était vital pour le contrôle difficile et la révision rapide du contrôle facile a été très utile aussi. Bravo, Boston obtient un B+, et un A. Bah, voilà. Merci pour le follow. Arrête de chier sur les gens. Mais c'est elle, elle ne respecte rien, en vrai. Elle ne respecte rien. Bon, on se fait un dernier coup de discours, là. Elle a mis un masque pour le visage. D'accord. Masque pour le visage. D'après cette marque, ces masques sont non seulement extrêmement agréables à porter, mais sont également composés d'ingrédients qui vous éviteront des poussées d'acné. Eh bah, écoute, profitez-en, ma petite. Qu'est-ce que vous faites ? Ils ne font que se choper, eux. Bienvenue dans le quartier. Bienvenue dans le quartier. Ça fait mille ans que j'habite là. Je vais très bien, les vacances approchent vite dans quatre jours, donc j'ai hâte des bisous, ma belle. Merci à les queens, des bisous. Salut, Lydie. Il y a la copie de June. Mais c'est June, sauf que... Ce n'est pas la June du sans-baby, quoi. Il n'y a que les VIP et les modos qui peuvent partager des liens au rail. Ils font une bachata dans le salon. Écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont l'air de bien sympathiser tous les deux. Franchement, je trouve que leur couple, il est trop chou. Krarak, sans protection. Non. J'ai tellement hâte de partager ce moment intime avec toi, Mivel Ken, encore. Krarak sur un objet hors du commun. Ce n'est pas grave, Orel, ce n'est pas grave. Krarak, vraiment, sur un objet hors du commun ? Ils vont faire krarak où ? Il y a un comité d'accueil devant ma porte. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitch, les gars, sur TikTok. Vous avez le lien dans mon profil. Je suis désolée si je ne vous lis pas tout le temps. Bienvenue, bienvenue. Salut, c'est Anne. Merci beaucoup. Oh, sur le canapé. Venez, ils vont faire krarak sur le canapé. Allez. Petit krarak sur le canapé. On y va ? Il y a votre flûte dans les toilettes là-bas. Eh, comment ça, tu te barres ? Krarak ou pas ? Ah. Voilà. Le krarak... Le krarak... Le krarak est représenté par de magnifiques étoiles. Ils disparaissent. Salut, Basilique. Ça va, et toi ? On imagine que là, il faut un krarak sympathique sur le canapé, quoi. Voilà. Au calme. Tout va bien ? Par contre, j'espère que vous vous êtes protégés. Moi, je ne veux pas d'enfant. La prochaine fois, peut-être... Ouais, casse-toi. C'est bien. Ça va ? Tout va bien ? Merveilleux. Il lui met des étoiles plein les yeux. Regardez comment il se nettoie en mode... Attends, je ne suis pas propre. Complimenter les techniques de krarak. Vas-y, ils n'ont que ça à la bouche, ces deux-là. Draguer au KLM, comme d'habitude. Bah, écoute. Moi, je trouve ça beau. Mille ans de mariage, là, je trouve ça beau, OK ? On va lui offrir une rose. Et bon, envoyer un bisou. Voilà, allez, ça suffit maintenant. Nous, on va se remettre un petit peu à faire de la peinture. Abandonne la... Non, pardon. N'abandonne pas la toile. Alors. Ah si, ce n'est pas la sienne. OK. Bah, vas-y. Je me suis bien gaver le chocolat. Je pense qu'on est un peu tous pareils, franchement. Va t'asseoir. Et toi, tu pourrais aller sur l'ordinateur un petit peu. Chercher des rapports sur la santé dans la revue médicale. Bah, voilà. Pourquoi pas. Et il pourrait carrière... Ah, démissionner ? Bah, non, je ne veux pas. Il pourrait écrire un petit peu. Je le verrais bien. Écrire des livres. S'entraîner à écrire. Non, je ne ferai pas le test de grossesse. J'attends qu'il y ait une surprise éventuelle. Ah, il ne peut pas monter ? Genre ? Va ici. Tu ne peux pas aller sur l'ordi ? Attends, tu n'as pas la place ? C'est quoi qui t'empêche d'y aller ? Va là. Ah, c'est la plante. Bah alors, je suis deg. La plante, elle les empêche. Perso, je n'ai pas eu de chocolat. Je n'aime pas ça. Même pas un petit Kinder comme ça, Claire. Moi, j'adore le Kinder. Ouais, c'est la plante qui gêne. Voilà, le cane potentiel dans la galerie. Je vais aller voir les cannes que vous m'avez fait, là. Après. Je vais aller regarder ça. Bah, au pire, on la déplace ici, alors. Elle devrait être... Ça devrait être ok. Vas-y, tu peux t'asseoir, du coup ? Ah, ok, parce qu'ils veulent passer par là, en fait. Mais c'est clair, c'est Louine. Elle les fait des recherches sur la revue médicale, du coup, on a dit. Et je le verrai bien écrire. Vas-y, entraîne-toi à écrire un petit peu. Voilà, parfait. Merveilleux. Bon, en attendant, vous, madame, là... Non, 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 non. Viens ici. Elle, elle a toujours pas atteint son niveau 9, là. C'est quand qu'on peut jouer avec toi ? Vite fait, ça m'écœure, vite. Je comprends, après, en vrai. Mais elle est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ? Elle s'est pissée dessus ? Oh non, tu t'es pissée dessus. Abandonne ta toile. Il est en portugais, Myriam. Ah bon ? Elle a bugué, non ? Elle s'est envolée devant moi, quoi. Vas-y, va faire un bain, fais un truc. Eh non, elle est dégueulasse, justement. Allez, va. Bradley Carson appelle pour discuter. Bah, oui, si tu veux. Désolée pour le premier message, je l'ai envoyé avec les fesses. Superbe. Sublime. Allez, lui, il continue un peu avec l'ordinateur, tout ça. Et toi, on veut le niveau 9. On veut le niveau 9. Elle est méga lente à venir, là. Oh là là. Voyons voir. Parce que j'aimerais bien qu'elle atteigne son niveau 9, tu vois. On avance sur les compétences qu'on doit faire avec la génération de Barbie, en vrai. Brian, doit-il inviter sa camarade de classe, Luna ? C'est qui, Luna ? Merci, la magie de Vava, pour ton follow. Bienvenue. C'est qui, Luna ? Qui est Luna ? Merci, Malone, pour le follow. Bienvenue. Ah ! Bah oui ! Qui c'est qui l'a invité ? C'était qui, le prénom ? Vous avez capté qui a invité, elle ? C'est la meuf avec qui il a fait crac-crac, là. Merci, c'est Louise. J'irai regarder. Mais oui, mais c'est cette Luna, exactement. Qui, elle aussi, mériterait un relooking, non ? C'est Brian. Pourquoi tu l'as invité ? Pourquoi elle est là ? Partenaire de crac-crac. Elle est en couple avec Sidney Price. Il y a un problème, là. Ça va, et toi, la magie de Vava ? Non, mettre fin à la relation. Ah, non, 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 moi, je veux pas. Madame, vous êtes en slip. Enchantée, slip. Vas-y, va, non, non, non. On va lui dire qu'on veut garder une relation amicale. Moi, je suis désolée, je veux pas du tout tromper Baby Ariel. Je veux pas. Tu vois ? Hors de question. Donc, sex friends, mettre fin à la relation. Allez, on met fin à tout ça. Moi, il est hors de question. Surtout qu'elle trompe son mec, ou alors elle a un mec maintenant, j'en sais rien, mais c'est non, quoi. Brian et Luna ont décidé de mettre fin à leur relation de sex friends, car elle ne leur convenait plus. Exactement. Ça suffit. Il est enjôleur. Elle est enjôleuse. Oh, non. Merci, Bixcoco, pour le follow. Bienvenue. Recevoir un compliment. Il l'a rejeté. Oh, il est fidèle. Il est fidèle, parce que là, il est méchant avec elle. Il est méchant avec elle, c'est pas bien. Se moquer de la tenue. Elle est partie. Je dois vraiment y aller, c'était très sympa. A plus. C'était pas sympa du tout. Non, je ne pense pas. Je ne pense absolument pas que c'était hyper sympa, non. Il lui a dit, écoute, toi et moi, il n'y a plus de relation qui tienne, et en plus, je t'insulte et je te parle mal. Pas sympa, non. Pas sur Dubai. Il y a qui devant ma porte ? Stop. Oh, mais il y avait Bradley qui était venu. Bah, rentre. Donner les clés de la résidence. Ça fait mille fois qu'on te donne les clés de la résidence. Je suis navrée, mais j'ai pas compris. Au bout d'un moment, tu les perds tous les jours ou quoi ? Alors, Barbie, Bianca, elle me gonfle. Littéralement, elle me gonfle fort. Ça suffit. L'esprit de Marcus est en train de disparaître. Ça me fait une belle jambe. Merci, Michiko Lapolo. Ce faut faire à Fabien. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Attendez, on a reçu du courrier, au fait, ou pas ? Venez, on va aller regarder si on a reçu du courrier. Pas avec elle, avec Kendall. Ah non, on n'a pas reçu de courrier. Par contre, on a ça qu'on pourrait vendre également. 60 balles. Franchement, je vais vendre ça. Elle, elle n'a rien à vendre. Lui, on ne peut pas regarder parce qu'il est parti bosser. Lui, il n'y a rien. Il n'y a rien non plus. Oh, lui, il a des trucs en mode avec la fée des dents et tout. OK, très bien. OK, parfait. Maintenant, moi, j'aimerais bien que mon fils aille ici et qu'il aille faire une petite expérience dans sa chambre et tout. Elle est trop mignonne, sa chambre. Franchement, je suis très contente du résultat. Ah non, non, je ne sais même pas qui c'est, Marcus. Merci, Elif, pour le follow. Bienvenue. C'est gentil. Toi, tu vas... Non, pardon, je me suis trompée. Tu vas lécher les bottes du patron. Merci, Ali, pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est trop gentil. Elle est hyper mal à l'aise. Ah, mais elle est fatiguée. Bah oui, elle n'a pas dormi du tout, elle. Bon, on va s'occuper de l'université juste après, les gars. Je rappelle que vous pouvez me créer des ken que vous pouvez appeler comme vous voulez, sans contenu personnalisé, jeune adulte et avec un petit peu de rose dans leur tenue en les partageant dans la galerie avec le hashtag Sisourine Barbie. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine, les gars, pour me faire vos petits messieurs. Attendez, je vais voir parce qu'il y en a qui m'ont dit que vous l'aviez déjà fait. Je suis curieuse. Hashtag Sisourine Barbie. Et il y en a deux déjà. Il y a celui de Aurélita. Il est beau. Il est incroyable. Il est magnifique. Il est trop, trop beau. Merci Katawa pour le follow et merci Lakanimie pour le follow également. Bienvenue à vous, les amis. Magnifique. Trop, trop beau. Un futur petit ami pour ta Barbie. Oui. Il faut qu'on les mette à la fac. C'est pour ça. Ah, d'ailleurs, j'ai désinstallé les modes pour la fac et tout. Il va falloir que je les remette moi. Je crois que j'avais des modes genre colocataires, je ne sais pas quoi. On ne peut pas lui faire un truc. Attends. Ouais, on a une boîte de récompense. Je n'ai pas forcément envie qu'elle dorme, moi. Potion. Potion, potion. On va prendre un remplacement de sommeil. Non, mais ils sont trop beaux, vos Sims, là. J'ai fait une nymphe. Ils sont trop, trop beaux. Vas-y, bois. J'en avais une, deux. Mais purée, j'ai dépensé pour rien. Ah, je suis dégoûtée. J'ai vraiment dépensé pour rien. Vas-y, bois. Tu vas te sentir beaucoup mieux après. Je te le promets. OK. Les amis, on va partir. Ça y est, on va partir à la fac, là. Ça va être trop dur de choisir un ken après. On va faire comme on avait fait pour les premiers épisodes. C'est elle qui choisit, en fait. Tout simplement. Elle est en colère. Quoi ? Encore. Pire journée de sa vie. Bien pire que la précédente. Pire journée de sa vie. Barbie, Bianca, là, tu commences à me gonfler. Vraiment. Ah, mais elle est malade. Attends. Ne t'assois pas. On va te soigner. Vite fait. Où est la salle de bain ? On peut prendre des médicaments ici ou pas. Essaye de te calmer. Vas-y, vite fait. Et prends des médicaments. T'es malade. T'as un rhume des foins, là. Je ne sais pas ce que t'as. Qu'est-ce qu'elle a ? Reniflement saisonnier en pagaille. Elle a des crises d'allergie. Elle a carrément des crises d'allergie, donc il faut faire en sorte que la pauvre, ça passe un petit peu. Lui, par rapport à Baby Ariel, j'aimerais bien qu'elle revienne à la maison. Je vais la réinviter. On va lui envoyer un SMS et on va la convaincre encore de venir. J'aime trop Baby Ariel. Moi, j'ai hâte qu'ils nous rejoignent à la fac et tout. C'est bon, tu t'es calmée ? Pas du tout. Par contre, je ne peux plus me la voir. C'est quoi, cette tenue ? Elle est en maillot de bain. Depuis le début. Il faut se changer. Changer la tenue. On va te mettre... En vrai, il fait chaud. On pourrait la mettre en robe. Tenue de temps chaud, là. Bah, je veux bien, moi, Sylvain. Oui, il faut faire toutes les tenues. Ah, oui. Il faut faire du début à la fin, bien évidemment. Parce que moi, je vais la voir après dans mon gameplay. Gwen, on n'a pas compris ton histoire de tutoriel pour faire de la colle. Je te dis la vérité. Nature peinture, on ne comprend pas de quoi tu parles. Je n'ai pas compris. Merci, petit chat du doudou pour le follow. Bienvenue. Utilisation abondante de médicaments par Barbie Blanca. Quoi ? Elle a un rhume des foins. Je suis censée faire comment pour qu'elle se sente bien ? Assise. Allez, va. Arrête d'être énervée. C'est bon, elle m'a gonflée. Oh, elle est malade. Bon. On va faire... Université, les gars. Demandez de faire un pré. Pas du tout. On va... Bah, c'est où ? Ah, c'est là. J'ai peur. S'inscrire à l'université. Allez, c'est parti. Je rappelle qu'elle a été prise dans toutes les universités, pardon, et qu'elle va aller à Foxbury. Hello sur TikTok. J'espère que vous allez bien. Allez, on va y aller, là. On va se prendre des matières et tout. OK. On va donc aller à l'université de Foxbury et on va prendre le diplôme prestigieux qui est économie. Économie. Alors, économie, diplôme prestigieux. Économie. L'une des plus grandes forces influençant les décisions de tout. Oh, merci, Yuline, pour le prime. Bonjour à vous tous. Toujours un plaisir de faire partie des Perruches. I love you guys. Merci pour le 11e mois. Merci beaucoup, Yuline. C'est gentil. J'espère que tu vas bien. Économie. L'une des plus grandes forces influençant les décisions de tous et le flux d'argent entre les individus, les groupes et les nations. Le diplôme d'économie examine les propriétés et les effets de l'argent tout en permettant de développer les compétences charisme, logique et recherche et débat. Avantage du diplôme. Grâce au prestige de l'Institut Foxbury. Merci, Mr. Border, pour le follow. Bienvenue. Grâce au prestige de... J'arrive plus à lire. Grâce au prestige de l'Institut Foxbury dans ce domaine d'études, ce diplôme supérieur permet de commencer à un niveau élevé avec une grosse prime à la signature du contrat et améliore largement le salaire quotidien, la performance au travail et les jours de congés pour les carrières suivantes. Administration, investissement, responsable et environnement. Je vous remets les règles du challenge. On doit faire la carrière de business, là. Donc, voilà. C'est totalement cohérent avec les règles. Donc, c'est cool. Je suis contente. OK. Cours obligatoires. On va prendre un cours, je pense. Et... Je ne sais pas. Est-ce que je ne prendrai pas deux cours ? Théorie, économie de base, quand et comment investir est corruptionnel. Le B à bas... Ah, oula. Ça m'a foutu l'eau. Le B à bas du bowling. Donc, tu vas me dire qu'à la fac, on apprend le bowling. D'accord. Dressage, s'asseoir ou ne pas s'asseoir. Guitares, histoire de la danse, introduction à la malice, la gémologie par les chiffres, le fil de fer dans l'art floral. OK. Le ying et le yang de l'éducation, production de médias, se mettre en selle, tricoter pour arrêter d'avoir les nerfs en pelote. Je... Un pont vers le bien-être, mais il n'y a aucun cours optionnel qui me donne envie. Non, mais vraiment. Elle doit terminer 12 cours pour obtenir son diplôme. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a aucun cours qui va, là. Le fil de fer. Se mettre en selle. La science de l'équitation. Non, mais je ne vais pas prendre... Franchement, je vais me prendre trois cours, je pense. Théorie économique de base. Quand et comment investir. modéliser la monnaie. On ne va pas prendre de cours optionnels. Au pire, on prend... Quatre cours par trimestre. On va prendre quatre cours. C'est bien. On va faire ça. OK. Donc là, on va faire ces cours-là. OK. Je peux soit faire mes cours à mon domicile, soit dans un campus, soit dans un logement universitaire. Oh ! En dehors du campus. Les Sims se choisissent de vivre en dehors du campus et ils vont déménager. Moi, je veux bien un logement universitaire. Attendez. Avant de valider quoi que ce soit, on va sauvegarder et gérer les mondes. On va aller à Brideschester voir un petit peu ce qu'il y a. Il faudra le travailler. Ah ouais. Après, j'avais un mode qui me permettait d'accélérer les cours à la fac. Je vais le retélécharger. Honnêtement. Parce que sinon, ça va mettre trois plombes et ça va être trop long. Et en gros, les Sims se peuvent étudier beaucoup plus rapidement. Et là, je vais le télécharger pour la prochaine fois. Coucou. Je passe juste dire bonjour et aussi pour dire merci à Claire parce que je viens de voir que j'ai eu un sub. Salut Tana. Merci beaucoup. On va regarder un peu à Brideschester ce qu'il y a. Hop. Sachant qu'il y a quelqu'un ici. Ah oui, il y a Bradley. Alors, nous, on va à Foxbury. Donc Foxbury, c'est derrière ma grosse tête. Donc, c'est là. salle commune de Foxbury, Laris Lagoon. Là, il y a un logement universitaire. Là aussi, apparemment. Mais je crois que c'est parce que je n'avais pas assez d'argent pour me payer les autres logements universitaires. Donc là, on irait ici. Il y a là et là. Et là, c'est la salle commune de Foxbury. Ok, on peut prendre ce logement universitaire en vrai. Salut Améline, il n'y a pas de souci. Bon courage pour ta maman. Bon, bah yes. Ok, on va faire ça. j'étais au moins à Brunson Bay. Il n'y a pas de souci clair. Aucun problème. On va le déménager dans le logement universitaire, non ? C'est le mieux, je pense. Ah ouais, il faut qu'elle aille voir un médecin, Barbie Bianca. Salut Cassan. Est-ce que tu vas rénover la maison ? Elle est déjà rénovée la maison, Fabien. Elle est rénovée, ça y est. on l'a fait. C'était un message automatique Amélie n'a pas à prendre en compte. C'est parce que j'ai changé de scène et que je ne l'ai pas enlevé. C'est tout. Ok, bon, je vais voir si on peut aller voir un médecin du coup. Vous avez raison, de fou. Allez, on va s'inscrire. Oui, à tes souhaits, c'est bon. On va y aller là. Ah, normalement, je joue dans une sauvegarde, donc ça devrait être rénové déjà et ça devrait être assez sympa comme endroit. Alors, on a dit économie, on va prendre les quatre et on va aller dans le logement universitaire. Donc, nombre de lits, il y a huit lits. Affiliation universitaire, étudiants de l'Institut Foxbury, uniquement. Restrictions de genre, aucune restriction de genre, affiliation, pas d'affiliation, donc c'est cool, c'est un logement universitaire qui est mixte, donc c'est bien. Les Sims peuvent choisir de vivre dans un logement universitaire. Cela place les Sims sur le campus dans un logement qu'ils partagent avec des camarades de dortoir non jouables qui vont également à l'université. Les frais de logement sont payés par semestre et les Sims se sont encouragés à mettre dans leurs inventaires tout ce dont ils pourraient avoir besoin pour l'université avant d'aménager, car ils ne pourront pas modifier directement le logement universitaire après leur aménagement. Ils pourront néanmoins acheter des objets essentiels pour les étudiants dans les kiosques disponibles sur le campus de l'université. Faut que je le fasse avant alors ? Genre là, mon bureau, ma chambre et tout. Faut que je le fasse avant dans les cartons ou je peux choisir avant de déménager ? Ça coûte cher quand même. Je sais pas. Payer avec les fonds du foyer ? Bah, en vrai, on peut payer avec le prêt. Non. Faut que je fasse quoi ? Il est bien, le pack à la fac, mais le gameplay est assez léger. Faut le faire avant ? Ah bon ? Ah, donc c'est positif quand même, Claire, non ? Quand tu cliques, tu y vas directement. Purée, fait chier. Attendez, alors... Parce que là, par exemple, si j'ai envie de prendre mon lit, mes meubles et tout, je peux pas ? Mon miroir... Comment je fais ? Comment je fais ? Genre ça, ça se met pas dans un inventaire, quoi. Tu vois ? Je peux pas avoir ça dans mon inventaire directement. Bah non, je peux pas mettre ça dans ma poche, pas du tout. Genre, un ordinateur, ça se met pas dans l'inventaire, quoi. C'est déjà tout ça là-bas. Bah ouais, mais si je prends des trucs pour moi, en souvenir... Au pire, ouais, on part comme ça et puis c'est tout, non ? Tant pis. Par contre, je voulais faire un truc avant de partir, désolée. Je suis chiante, je sais, mais on a dit que c'était important. Euh... Faut faire des photos. Et ouais, ça doit être difficile pour elle, Claire, en même temps, hein, de se dire qu'elle a vraiment besoin d'aide et d'être accompagnée tous les jours par quelqu'un, tu vois. C'est pas évident psychologiquement pour eux, hein. Courage, en tout cas. Euh... Moschino, là. Prends un ordi portable, mais faut le payer. Euh... Trépied. Alors, attends. On va prendre un trépied pour prendre des photos des gens. Je vais prendre ça. Je vais prendre cet appareil photo. Bah ouais. Hum... Fais une fête pour ça. Une fête pour faire quoi ? Le départ ? Après, le problème, c'est que là, pfff... J'ai pas de place, en vrai. Après, je peux le faire juste devant. Au pire, on s'en fout. Je peux le faire comme ça. Merci, Claude. 107 pour ton follow. Bienvenue. Attendez, je vais essayer un truc. Attends. Mais le problème, c'est qu'il va faire nuit. Prends une photo de... Admettons. Je veux prendre une photo de... Kendal, Brandon, Blake et Boston. Oh, je peux pas ? Plus de trois ? Non. Vas-y, attends. On essaye. Je vais voir si ça marche, déjà. Le problème, c'est qu'il va faire nuit. Je sais pas si on va bien les voir. Et comment ça marche, le mode de ravachine avec les photos et tout ? Quoi ? Quelqu'un passe par une phase. Brandon passe par une phase, il a tendance à être méchant. Ah bon ? Bah alors ? Comment ça, être méchant ? Non, c'est quoi cette tenue de merde ? Non. Non, non, non. Je fais n'impe. Comment changer la tenue ? S'il te plaît, respecte-toi un peu, là. Merci Mélanie pour le tiers de le 28e mois, c'est énorme. Bonsoir les perruches, un petit passage juste pour les 28 mois de Re-Sub. Ça fait déjà deux ans et quatre mois que le temps passe tellement vite et toujours un plaisir de te soutenir. Hâte d'être le week-end, modo, bon stream et des bisous. Merci Mélanie, c'est gentil. C'est énorme, 28 mois, c'est énorme. C'est automatique ? Ah ! J'hésite à le télécharger maintenant, alors. Mais pourquoi il n'y a personne qui vient ? Mais il se fout de ma gueule ou quoi ? Non, mais attends. Prends une photo avec, prends une photo de... Pourquoi ils ne viennent pas ? Je ne comprends pas, là. Mais putain, ils me pètent les reins, là. Oh ! Bah ouais, ils sont insupportables, ça va me gonfler. Au pire, les photos, je télécharge le mode et puis on n'en parle plus. Allô ? Vous venez ou pas, bande de morts ? Bah ouais, apparemment, ils peuvent que trois sur la photo, c'est chiant. Bah, il en manque un. Non, mais ils ne sont même pas bien mis. Non, mais... Oh, non, mais stop. Genre, stop de fou, là. Oh, non, c'est nul, les gars. Non, mais... c'est éclaté au sous-sol. Non, mais... À la limite, cette photo, elle est marrante. Ah non, mais ils sont trop fatigants. Bon, qu'est-ce que je fais ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, je... C'est bon. Ça y est. Non, mais c'est bon. C'est bon. Tu peux pas le dézoomer pour voir les trois. Bah, ils sont même pas dans le bon angle. C'est de la merde. Oh là là. Non, mais au pire, je télécharge le mode de ravachine. Venez, je le fais maintenant. Est-ce que ça vous dérange pas que je télécharge le mode maintenant ? Je relancerai le jeu. Comme ça, on a une photo de famille avant que Barbie Bianca se barre, quoi. On le fait maintenant et puis voilà, on a la photo de famille. Comme ça, je vous montre comment ça marche et comment on l'installait, non ? Vas-y, on va quitter le jeu. Ouais, on fait ça vite fait. Ça va prendre deux secondes, normalement. Normalement, normalement. Moi, j'aimerais bien... Merci Nakadoma pour le 17e mois. Comment tu vas ? Merci beaucoup. Alors, voyons. Ravachine Mode. Il est là. Il est totalement là. Alors, Family Portrait. Ouais. These frames are displayed posed. Attendez, je vais vous le traduire en français. Ces cadres sont des portraits de famille posés et personnalisables. Placez-le simplement dans le jeu pour générer automatiquement une photo posée de votre famille Sims, disponible en deux styles de cadres. Ben voilà. Après avoir placé le cadre dans le jeu, vous pouvez changer de tenue de pose à tout moment. Des catégories de tenue supplémentaires ont été ajoutées. Vous pouvez verrouiller la photo qui conservera le paramètre actuel. Les styles d'arrière-plan peuvent être choisis en mode construction-achat via les échantillons. Les familles peuvent être clonées à l'aide de mon photographic memory mode pour créer des impressions de plus petites et sans cadres. Les six arrière-plans, non, 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 non. Ben, ok. Ben, allons-y alors, Ravachine. C'est parti. C'est bon. Electronic Arts et Sims 4, mode. Et on va le mettre comme ça, tel quel, sans sous-dossier. Merci, Kaina, pour le follow. Bienvenue. Téléchargement. Hop. Et on va le mettre là. Ben voilà, c'est tout. Normalement, il n'y a pas... Il est déjà en français, non, je pense. J'espère. Il n'y a pas besoin de télécharger de traduction de quoi que ce soit. On supprime les fichiers cache toujours. Hop. Et voilà, on relance le jeu. Fin de l'histoire. Ben, je vais le tester. J'ai hâte. Moi, je l'avais vu chez Vixella et j'avais trouvé qu'il était trop cool. On l'installe de la même façon que je viens de faire N. Je reviens de manger et j'ai un peu raté ce qui s'est passé. C'est pas grave ou pas ? Ben, non. C'est jamais grave. Sinon, j'ai fait des vidéos. C'est la monnaie de Twitch des bits. Coucou, une voleyeuse. Merci, Claire. Je vais le mettre du chocolat. Bisous, Ninouche. Allez, on va voir. J'ai trop hâte de voir ce mode. Vraiment. Désolée, je parle pas beaucoup mais mâcher est un petit peu chiant. Même pour le chocolat. La monnaie de Twitter. On n'est pas sur Twitter, ma chère. Nous sommes sur Twitch. Twitter, X même. On n'a rien à voir. On va faire de l'économie, mes gars. Merci de m'avoir suivi sur TikTok. Mais enfin ! Mais t'es... Mais ouin ! Mais ouin, Michicola ! Voilà les bits. Merci pour les mille bits. Mais oh là là ! Merci beaucoup, Michicola. Coeur sur toi. T'es trop gentille. Tous les mois, mille bits. T'es trop mignonne. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Mon nez est en train de se boucher. Par contre, des grands chargements, on n'en parle qu'il met une vie. Ça fait trois. De quoi ça fait trois ? Pardon, excusez-moi, je suis dégueulasse là. Mon nez, je sais pas ce qu'il a. De quoi qu'il fait trois ? Par contre, allô ? Ah mais t'es trop généreuse, Michicola aussi. T'es la bosse. Ok, on l'a. Ça marche comment du coup ? Faut que j'aille dans le mode d'achat construction. Ah, ok, j'ai capté. Oh là, mais on a ça à vendre là. Hop là. Ok. J'imagine que je dois avoir un cadre photo dans mon... mode d'achat construction. Voyons. Cadre photo pour échographie. Non. Il ressemble à quoi ? Oh ! Mais c'est trop... D'où j'ai ça, moi ? TAP, RV, RV, SM ou Family Portrait. Je vais faire ça. Tu l'as passé. Je vais voir. Pourquoi j'ai ça ? C'est trop beau. Mais non, mais attends. Ah, c'est ça, non ? Ah, c'est ça. Voyons voir. Si j'enlève ça, par exemple. Oh. Ok, j'ai ça. Et il y a un autre cadre. Ah, on peut leur changer grave des couleurs et tout. Si j'en mets plusieurs, je peux mettre plein de poses différentes. Ou pas ? Par exemple, quoi. Si j'en mets un là. Je vais enlever les poses galeries. Je vais enlever mon mode. Au secours, quelle horreur. Oh, non. Je vais enlever. Ah, putain. Les poses de merde, là. C'est quoi, ça ? Je vais enlever, attends. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Vraiment pas. Alors, il est où ? Pause. Ben voilà, on va... Couper, s'il vous plaît. Et normalement, il est là, attends. Vous ne voyez pas, mais... Moi, je sais. Hop. Vas-y, va là. Quoi ? Ben, annulez. Ah, mais parce que le jeu n'était pas complètement éteint. Ok, ça va. C'est bon. Normalement, on est bon. Bon, flemme de supprimer les fichiers cache, je vous avoue. Ce n'est pas bien, mais... C'est quoi, cette pose ? Je ne sais pas. Oui, mais ça va me prendre les poses à cause du mode. Donc, il vaut mieux relancer. Salut, c'est J. Salut, c'est J. Lulu Bellule. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Coucou, Lily. Comment tu vas ? Gojo, le goth. Mon fond d'écran, c'est ma vie entière. Salut, loulou. Salut, loulou. J'ai une question. C'est quand, les vacances scolaires ? Ce n'est pas bientôt, là ? Vous n'êtes pas bientôt en vacances, les gens, là ? Mais ouais, le fond d'écran, gojo, c'est ma vie entière. 20 avril pour la zone B. Le 12 pour la zone A. Ah, donc, c'est à partir de la semaine prochaine. En gros. Ok. Y'a pas de souci, l'ouvre blanche. C'est trop bon, les crêpes. Le 29 en Belgique. Mon neveu m'en a parlé tout à l'heure. Bah ouais. Moi, je ne sais plus dans quelle zone je suis. En fait, la France est découpée en zone pitchy. Zone A, zone B, zone C. Et, grâce à ces zones, tu peux déterminer les vacances scolaires. Parce que tout le monde n'est pas en vacances en même temps en France. Voilà. Sauf pour les vacances de Noël et les vacances d'été. Et il me semble que les vacances de février aussi. Donc, du coup, tout est divisé. Il est trop bon, le chocolat. Oh my God. Donc ouais, tout est divisé pour bien dispatcher les zones pour les vacances scolaires. Ouais, je crois qu'il y a une fête en... T'as Noël qui est en même temps. Toussaint, hiver et été, il me semble. Mais même Noël, je crois. Moi, je suis dans le 34. Pas février, mais Halloween, oui. Ah, c'est Halloween. Ah, vous avez raison alors. Moi, ça fait des millénaires. Donc... Merci, Juki. Merci beaucoup. Hiver, c'était Noël. MDR, pardonne-moi. On a compris, Leti. On a compris. T'inquiète pas. On a compris. Ne t'en fais pas. Ah, voilà ! Hé ! Mais il manque des gens. Il manque Kendall. Bah ! Debout, connard ! Pardon. Ça va, vous ? Mais il manque Kendall ! Obtenir une pose aléatoire. Bah ! Kendall, il est où ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Parce que j'ai plus de 8 sims, ça ! Pardon, excusez-moi. Putain ! Verrouiller le porte... Non ! Déverrouille. Oui, c'est un mode. Il est trop bien. Changer les tenues. Ok, bon, je l'ai en anglais, mais c'est pas grave. Zoom avant. Oh ! Zoom arrière. Il n'y a pas Kendall. C'est lui qui prend la photo, du coup. Bah, grave, mais en vrai, c'est cool. Obtenir une pose aléatoire. Vas-y, encore. Une autre pose aléatoire, s'il vous plaît. C'est trop mignon. J'adore. C'est trop stylé. Oh ! Ok, mais ça fait vraiment genre... Il y a une belle photo de famille. Bon, il n'y a pas Kendall, quoi. Pas grave. Il y aura... Quand il y aura moins de monde dans le foyer. Ok, bon. J'en ai mis une là, aussi, du coup. Oh, il y a une autre pose et tout, ici. C'est trop bien. Ouais, c'est celui de Ravachine, exactement. Et du coup, on en avait pris quand même, ici. Fais voir. Genre, là, là. Ah, mais elle est énorme. En vrai, elle est marrante, la photo. Elle est trop marrante, la photo. Je la trouve trop cool. On n'avait pas mis un cadre... Ouais, vas-y, mets là, là. Regardez. En vrai, elle est drôle. Elle est trop stylée. Après, on peut prendre des selfies, hein. Genre, vas-y, bouge. Debout, viens là. On va prendre des selfies avec nos frères et tout. Venez en souvenir. Barbie, Bianca, elle va prendre des photos de famille avec ses parents et tout. Tu vois ? Ouais, j'ai verrouillé les photos, t'as raison. Elle, je vais la verrouiller. L'autre, je l'ai laissée. Oh, Rélita, si j'avais su, je l'aurais téléchargé assez vite. Bah, non, du coup. C'est leur super moeton, excusez-moi. Je vous ai roté dessus, il n'y a pas de problème. C'est quoi, ça ? Mais d'où il a pris ça, lui ? Non, mais... Ok. D'accord. Je ne comprends plus rien. Moi, je veux prendre des photos. Viens, debout. Venez, venez, on prend des photos. S'il vous plaît. Dépêchons. Change-toi. Allez, va. Allons-y. Moi, je vais prendre une photo avec mes frères. Je vais les garder en souvenir. Prendre une photo avec. Allez, on va prendre Brian. Mais il en pige, Brian. Oh là là, ils sont tous mal à... Les gars, mes sims, ils sont grave mal à l'aise. Ils sont au bout de leur vie. Ah oui, c'est la récompense. Ah, bi, purée, t'as une bonne mémoire. Non, on pue. Elle n'aime pas la photographie. Elle trouve ça nul. Non, mais il a des... Non, 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 non. Non, non, non. Merci Aurélita. Oh, Esta, merci pour les besoins. Ok, c'est bon. Attendez, altérer les besoins, c'est de se faire les besoins du monde entier. Parfait, merci. Ça, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te changer maintenant ? Il faudra que je télécharge pour la prochaine fois parce que là, ça va faire trop un peu, non ? Alors, on va le mettre comme ça. Voilà, un petit peu beau, quoi. Beau gosse et tout. Et elle, elle me saoule. On va la changer aussi. Je veux qu'elle prenne des photos avec ses frères, tu vois. Qu'elle garde des souvenirs. Reste là. C'est chiant à organiser. Prendre une photo avec. Viens. Oh non, Sylvain, ça me dégoûte. Sylvain, ça me dégoûte de ouf, là. En plus, elle n'aime pas la photographie. Oh, vous êtes mignons. Mais non. On va prendre une autre photo. Oula. Oh, ils sont trop beaux. Par contre, elle est sombre, la photo. C'est dommage. Là aussi, Mimi. Vas-y. On pourrait en prendre une autre. Non. Oh, mais pourquoi vous êtes triste ? Oh, elle est trop cool, celle-là. Ok. Trop bien. Là, j'ai une photo avec lui. C'est cool. On pourrait essayer une photo avec Boston aussi. Bon, il est en pyjama, mais c'est pas grave. Une petite photo avec Boston. Hop, caméra. Prendre une photo avec Barbie Bianca, du coup. Vas-y. Je vous dis, je me fais une petite session photo avec tout le monde et tout pour garder des souvenirs. Moi, j'aime bien jouer RP. Genre, il faudrait qu'elle fasse une photo aussi avec ses parents. Et elle partira demain, du coup. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on peut prendre de plus ? Arrêtez d'être triste. Elle est marrante, celle-là. Ils sont vraiment beaux. Bah ouais, je trouve ça cool aussi, les photos. Ouais, celle-là aussi, elle est cool. Avec sa petite dent cassée ici, c'est trop chou. Ok, bien. Venez, on va réveiller... On réveille qui ? Vas-y, on va réveiller Blake. Désolée. Je vais faire une photo avec toi, Blakeou. Blakeou ? Non, mais je me prends pour qui à parler comme ça. Petite photo avec toi. Et on va en donner un peu aussi aux parents. Prendre une photo avec. Ah, je peux pas prendre avec lui. On va prendre avec Kendall alors. J'aurais aimé avoir une photo à trois avec les parents. Ça aurait été bien. Ouais, Barbie et Ken, ils ont fait de très beaux enfants. La plupart des photos, c'est le frère qui les a dans son inventaire. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr, t'inquiète. Oh, avec le papa ! Elles sont trop belles ! Oh non, mais celle-là aussi, je la trouve trop cool, moi. C'est quoi, ça ? Mais il est pas trop mignon, Kendall, franchement ? Oh non, je... Mais non, ça leur coupe la tête, là. Oh non, je suis deg. Ça leur coupe grave, la tête. Vas-y, on va prendre elle. Comme... Ça. Il est trop beau, hein, le papa. Et évidemment, il me faudrait une photo avec Barbie Bianca. Barbie Anna. Je reprends les appareils photos. Qu'on leur coupe la tête. Non. Vas-y, attends. C'était dans... 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 Moschino, je crois. Ouais. On va refaire, hein. Il faut juste que j'ai de la place. Genre, on peut le faire là, on s'en fout un peu. Franchement. Hop. Merci, Luna, pour le cinquième mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Attends. Arrête d'être en colère. Mauvaise. On va réveiller Barbie Anna. Je vous dis, moi, je veux trop des souvenirs et tout. Je veux garder des souvenirs. Les générations, elles vont avancer, les gars. Genre, il y a un moment donné, ils vont vieillir, ils vont mourir. On ne va plus les voir. Enfin... C'est trop triste, non ? Hop. Ah là. Je sauvegarde quand même. Et c'est bon. On va aller prendre des photos de famille encore. On va essayer du moins. Comment ça va, Luna, du coup ? Redésolée, c'était le moment de la douche et repas pour les petits. Demain, mon grand, en fait, c'est 6 ans. Il n'y a aucun souci, Laurette. T'inquiète ? Malheureusement, je crois qu'on ne peut pas faire de photos avec les enfants. C'est trop triste, non ? Après, on peut essayer avec ça. On va demander, pourquoi pas, à Brian de prendre une photo de Anna, Barbie Bianca et Kendall, tiens. Ça pourrait être cool. Une petite photo de famille, là. Genre, les parents avec la fille, avant qu'elle parte, en mode, oh, elle part à l'université, on lui fait un bisou et tout. Soit trop chou. Merci, Stéphanie, pour ton follow, bienvenue. Tu sais, ça fait hyper réaliste, genre, on est fiers, notre fille, elle part, ça y est, elle s'envole. Elle va voler de ses propres ailes, on prend une photo avec elle, quoi. Alors, merci, Creeper2370, pour ton follow, bienvenue. Ok, j'espère que vous allez être bien placés, hein. Dites-moi que oui. Mais purée ! Non, mais... Alors, voyons. On va voir. Il n'y a pas une photo mieux, c'est quoi, ça ? Non, mais... Oh là là... Ok, celle-là, elle est cool. Celle-là, elle peut être cool. Voyons voir. Comme ça. Ok, j'ai un truc. Mais c'est dommage qu'il ne s'attrape pas et tout. Elle s'envole vers d'autres cieux, comme la Team Rocket. Oui ! Oh, celle-là, je peux la prendre. Alors, j'évince un petit peu Barbie. Anna, mais cette photo avec son père est trop stylée. Ça aussi. Ouais, il y a les filtres, c'est vrai. Mais... Bof. Oh, froid, c'est joli. Vas-y, on va faire comme ça aussi. Elles sont belles ! Oh, waouh ! Moi, j'aimerais bien que tout le monde soit regroupé ensemble, là. C'est impossible, apparemment, de leur demander de faire ça. Oh ! Oh, elle est fun, celle-là, attends. Regardez-les, eux ! Attends. J'en prends une, comme ça. Et je vais prendre que eux deux. Elle est trop cool ! Bon, ils font si jeunes ! Ok, c'est bien. On a autre chose. Oh, bah, voilà. Ok, pourquoi pas. Celle-là aussi, pourquoi pas. Ils sont trop mimi. Et... Ouais, là, c'est bof, hein. Genre, j'aime pas du tout cette pose. Je vais voir en ça. Non. Bah, pourquoi vous êtes triste ? Bah, non, je veux pas. Je vous veux... Ah ! Celle-là, elle est cool. Vas-y, on va essayer d'avancer un peu comme ça. Genre, vraiment, on dirait qu'il fait un truc, tu vois. Elle a beaucoup de photos avec son papa. Oh, Barbie ! Elle est si chou ! J'adore tes vidéos. Merci beaucoup, Creeper. Ils sont trop chous. Ah, voilà. Franchement, avec sa mère, je pense qu'elle peut être trop sympa, la photo. Ok. Ça ira bien, là, hein. Acteur studio photo avec Barbie et Ken. De fou ! Mais là, on prend énormément de photos. Et après, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié que toutes les photos étaient mélangées dans les inventaires. Je vais tout regrouper. Triste parce qu'elle part. Mais non, au contraire, moi, je veux qu'ils soient heureux, tu vois. J'aimerais bien faire encore une photo avec les enfants. Genre, prendre une photo d'eux. Les frères et soeurs, quoi. Blake, Barbie, Bianca et Brandon. Ah, là. Ben oui, comme ça, il y a le petit frère. On ne l'a pas pris encore. Ça pourrait être sympa. Et en attendant, alors, elle, elle a des photos. On va en garder quand même à la maison des photos. Ça, on va donner à Barbie, Bianca. Ça aussi. Qui a pété ? Il y a quelqu'un qui a pété de fou, hein. Je suis désolée, hein. J'ai entendu. Salut, Superson. Le père, on a pris grave des photos. Bébou, il est si petit. Regardez, on dirait grave une photo de famille en mode, ils sont sages et tout. Vas-y, attends. Hop, on va en prendre une comme ça. Ok. Ils sont trop chous. Il manque son jumeau. Bradley, c'est vrai. J'aime pas trop celle-là. Je suis pas fan du tout, là. Voyons. Celle-là, elle est cool. On peut prendre celle-là aussi. Ok. Non, on va avoir une autre. Là, ils font les... Oh, ils font les marrants ! Ils sont trop mignons. En mode, ils sont sages. En mode, ils sont sages, je te jure. Alors qu'ils le sont pas. Mais c'est pas grave. Non, Triste, je veux pas. De toute façon, c'est les mêmes poses, hein. Hop. Là, ils réfléchissent. Style. Mouais. Et ça ? Oh ! Oh, waouh ! Vous êtes trop chous ? Ok. Non, mais... C'est quoi cette pose-là ? Regardez Barbie Bianca pour qu'elle se prend. On en parle ou pas ? On en parle de Barbie Bianca pour qu'elle se prend ? Ah, eux, ils sont trop mignons. Attends, je vais prendre que eux deux. Ils sont trop beaux. Ok. Alors après, on aurait quoi d'autre ? C'est tellement mignon. Quand elle prend les photos avec tes petits commentaires. Moi, je suis trop un bébé, là. Je t'en veux là-haut, oui. Ok, c'est bon. Pour les photos pour eux, je pense que c'est bien. Candle, tu peux me donner les photos, s'il te plaît ? Voilà. En plus, on a plein de formats, c'est sympa. Et il me manque Réki. Il faudrait qu'on appelle le frère jumeau, c'est vrai. J'avoue. Vas-y, on va l'appeler. Il faudrait grave qu'on appelle le frère jumeau. Qui prend la photo ? Tiens bien, toi. Merci, Marie, pour le follow, bienvenue. Prends-nous une photo de Bradley et Barbie Bianca seulement. Les frères jumeaux ensemble. Les chats. On ne pouvait pas prendre les chats, je crois. Salut, Atana, comment tu vas ? Je pense vraiment qu'on ne pouvait pas prendre les chats en photo. Mélancolie adolescente. Personne ne m'aime, personne ne m'aimera jamais. Pourquoi ne pas tout laisser tomber ? Mais n'importe quoi, mais... Il ne faut pas dire ça. Salut, Jersey. Il n'y a aucun problème, t'inquiète. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Allez, petite photo avec le frère. Ouh là, ça a failli bugger. Ah ouais, quand même. Ah non, il est en crise d'acné, bébou. Ok, celle-là est cool. Non, non, voyons. Ils sont vraiment beaux. Bon, lui, il a une tête d'ahuri un peu, là, j'avoue. Là, je suis avec le kit Moschino. Ils sont trop drôles. Vas-y, on met un filtre. C'est bien, j'aime pas. Froid, j'aime beaucoup, moi. Ils sont trop cools. Je ne sais pas si ça enregistre dans la galerie, après, pour moi, dans mes captures écran. Non, on a dit pas triste, s'il vous plaît. Nul, 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 nul. Ok, naze. Ok, naze encore. Là, ils sont vénères, genre. Oh, ça va, soyez heureux de vivre, un peu. Oui, ça enregistre. Oh, trop bien. Bienvenue dans le studio photo de Sisourine. Avec Sisourine, vous faites plein de souvenirs. Vous voulez immortaliser votre amour ? Vous le transforme en amour ? Elle vous le transforme en amour éternel. JPP, Sylvain ! Oh, j'aime bien elle. Ok, celle-là est cool. Est-ce que je ne prendrai pas celle-là ? Allez. C'est tout, hein. Je pense que ce sera amplement suffisant. Une photo. Non, toute seule. Juste toute seule. Regardez-la. Ben, un petit basilic. Ouais, c'est ça, Aurore. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais même lui, je vais le prendre tout seul. Il est trop mimi. Petit portrait pour la famille aussi. Je n'ai pas d'autres photos. Bon, ça ira bien. Je pense qu'on est pas mal. Celle-là, elle est cool. Je ne l'ai pas déjà prise. Non, je ne pense pas. Allez, ça ira bien. Oui, je peux prendre des plus grands formats. Mais j'aime bien les formats portrait, là, pour eux. Et si on en faisait une dernière ? Non, on a bien, là. Attends, vu que je suis sur ma lancée, en vrai. Barbie Blanca, elle va prendre des photos. Attends. J'avoue, je suis sur ma lancée. Je ne m'en voulais pas. Mais je suis accro, là, aux photos. J'aimerais bien Barbie Alna avec Brandon et genre Boston, par exemple. Pour la maison. On a dit qu'on mettrait plein de photos dans la maison aussi. Les bébés vont être incroyables. Les bébés ? Ah, genre les enfants des... Les petits-enfants de Barbie Alna, du coup, tu veux dire. Grave, je suis d'accord. Pas en maillot. Pas en maillot. Il est hors de question que tu fasses une photo en maillot. Non, mais... Respecte-toi un peu. Et elle est fatiguée, je crois. Non, ça va. Ok. T'as pris Barbie et Barbie Alna. Oui. Il a pété et roté en même temps. Tu peux prendre une photo avec un animal parce que ça te le propose sur l'appareil photo. Tu sais ce que c'est mon regret ? Mon vrai regret, hein. C'est que j'ai pas pris de photos avec Selenée. Mais genre pas du tout. Non, mais soyez pas tristes, là. C'est dommage qu'ils soient pas plus proches. Je comprends pas trop pourquoi ils sont pas aussi proches. Genre un vrai attroupement. Tu vois. Après, c'est stylé, oui. Mais bon. Je trouve ça relou. Ah, les frères ensemble, là. Bon, Barbie... Il a les yeux rouges, par contre. Y'en a un qui est fatigué. Elle avec son fils aussi, pourquoi pas. Ah, celle-là, elle peut être sympa. Allez, ça ira très bien. Ok. Dans la description, Aurel. Ok. Une autre photo encore. On va faire... Prendre une photo, deux. Je vais prendre Brian, Barbie, Anna et Blake, maintenant. Et ce sera bien. Non ? Qu'en pensez-vous ? Re-moi. Allez, ce sera le dernier truc. Je vous dis, j'ai fait que prendre des photos. Je fais que ça. Allez, posez les amis. Oh non, il y en a un, là. Oh, elle est cool, cette photo ! Mais elle est trop stylée, la photo. Elle est trop stylée, la photo. Mais par contre, ils sont hyper loin l'un de l'autre. Par contre, il y a la bulle. C'est insupportable. Non, par contre, la bulle, elle est vraiment insupportable. Je pense qu'on va la voir dans la photo. Tiens, on va prendre elle. Oh my God, la bulle ! La mère cringe. Bon, c'est pas grave, tant pis. On fera comme si ça n'existait pas. Oh, wow ! Trop chou ! Et vous, vous êtes toujours... Ok. Essaye de voir encore... Les quatre en même temps, c'est difficile. Voyons. Oh, celle-là, elle peut être sympa. Avec sa bulle qui pue, là. Oh. Elle aussi, elle est cool. Avec sa dent cassée, lui aussi. Mais ouais, elles sont trop choues. Nous, on prend une photo de vous deux. Allez. Ça ira bien. On a fait toutes les photos du monde, là. On a fait vraiment toutes les photos. Alors, c'est Barbie Blanca qui a les photos normalement. Ouais, je sauvegarde et t'inquiète. Elle, elle n'a pas de photos ? Ok. Tu as les photos ? Lui, il a cette photo. Toi, t'as pas pris de photos. Et toi non plus. Je sauvegarde, ouais. C'est bon. Quand tu cliques sur l'appareil, tu peux faire des photos avec les animaux. Ouais, mais bon, là, c'est pas très grave au pire. Ils sont déjà sur des photos, heureusement. Ça, en vrai, je vais le garder, je pense. Ah non, mince. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Barbie Blanca, il pourrait le garder, non ? Pourquoi tu ne le fais pas ? C'est une blague. Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas ? C'est buggé. C'est une blague. C'est une blague. C'est buggé. Il n'y a pas de problème. Ah, je dois enlever l'appareil photo d'abord ? Mets dans ton inventaire. Vas-y, essaye. On essaye. Ok. Et ça, du coup ? On peut ? C'est pas logique. Bon, bref, j'arrête de râler. Alors, les photos, les gars. Il est l'heure pour les photos. Là, on va en mettre des photos de famille. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, mais elles sont énormes. Elles sont énormes. Regardez tout ce qu'il y a. On va choisir celles qu'on garde et celles qu'on donne. Enfin, qu'on laisse à la famille, quoi. Ah, il y en a des petites. Alors, elles, on peut la mettre de ouf. Elles, elles sont cool. Je ne sais pas. Il y en a 27. Vous vous rendez compte ? Mais il y en a trop. Attends. On va essayer de ne pas trop en prendre non plus. Mais non. On les a mises là. Hop. Non, mais je vous jure, il y a trop de photos. J'ai abusé du truc. Ok. Voilà. Et là, on en a 11. Vas-y. Je vous jure, il y a trop de photos. On va en mettre une là. Vous allez... On va tout regarder. Quel bordel ! Je te jure, c'est un bordel. Ok. Déjà, on en a... Euh... Elle, en vrai... Oh non, elle est ratée, celle-là. Bah déjà, elle, elle est ratée. Celles qui sont ratées, on va les vendre direct. Superbe. Elle, elle est trop, trop belle. Elle, franchement, elle mérite... Enfin, je ne sais pas, mais elles sont trop belles. Je prends celle-là, je vais la garder, je pense. Celle-là, je vais la garder avec la maman. La fun, on pourrait grave la laisser ici, chez Barbie. On pourrait la mettre où ? Le problème, c'est que les cadres, ils ne prennent pas tout. C'est dommage. On peut la mettre là, sur le bureau. Oui, on peut carrément la mettre sur le bureau. On va ajouter un cadre, un cadre blanc. Voilà. Très bien. C'est la galerie de Barbie, mais grave. Une photo avec le papa. En vrai, celle-là, on peut la mettre totalement ici. Ça, on peut aussi la garder là-bas, pour Barbie. Il y a une photo de famille avec les garçons, ici. Et qu'est-ce qu'on peut mettre ? Une photo avec quelqu'un qu'on n'a pas... Oh, elle, elle est trop, trop belle. OK, déjà, ça, c'est bien. Coucou, tu fais quoi comme études ? Je ne fais pas l'études. Depuis 2017, j'ai arrêté les études. Je suis diplômée. Ça remonte, tout ça, dites-moi. OK, attends, qu'est-ce que je prends, moi ? Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je peux prendre ça aussi. Comme ça, on en a plein. On se fait vraiment un mur plein de photos. Elle, en vrai, elle est cool. Elle, elle est trop belle. Je la prends. Elle, avec le frère aussi, je la prends. Celle-là, elle est pour moi aussi. Elle, carrément, mais en vrai... Attendez, je suis obligée de mettre ça dans l'inventaire genre de Barbie Alna. Ça, on peut mettre chez Barbie Alna. Ça aussi, chez Barbie Alna. Il y a tellement de trucs. Celle-là, je la prends. Celle-là, je la mets à Barbie Alna. Celle-là, je la prends aussi. Barbie Alna. Le père et la fille, carrément. Barbie Alna. Hop. Ça aussi. Ça, c'est à Barbie Alna. Je vous dis, je suis en plein tri. Celle-là, je la... Je vais la vendre. Je ne l'aime pas, finalement. Bonsoir, amour. Celle-là, je la garde. Celle-là... En vrai, je vais la donner à Barbie Alna. Et ça, je la prends pour moi. Et maintenant, il y a les grandes. En vrai, pour les grandes, on pourrait prendre... En vrai, je pense que Barbie Alna, elle peut les garder, celles-là. Tu vois ? Genre dans sa maison. Bonsoir, Cripper. Bonsoir, tout le monde. OK. C'est bon. Je suis OK sur mes photos de famille, là. Barbie Alna, on a ses photos. Ah, mais ma, elle avait tout ça aussi. Elle, on peut la prendre. Ça, on peut donner à Barbie Alna. Celle-là, elle est ratée. Donc, c'est ciao. Et celle-là, on peut la prendre et la laisser à Barbie Alna. OK. Non, Barbie Alna, elle ne déménage pas, mais c'est pour avoir des photos à la maison, tu vois. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a ? On peut mettre une là. On peut mettre une ici. Et j'aimerais bien toutes les voir, genre... Celle-là, elle est cool. Voilà, avec tous nos enfants. Il t'en reste une. Ah ouais, je n'ai pas vu. Attends. On ira voir. Là, on peut faire carrément un cadre avec tous nos enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa ? J'en veux une grande, moi. Alors, je ne veux pas elle. Je veux... Oui, elle. Elle, elle est cool. On va ajouter un cadre. Cadre blanc. C'est trop choupi. Et là, au-dessus aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Avec son fils. Ajouter un cadre blanc. Après, on va aller dans le mode d'achat construction. Juste, je les place pour moi. Les garçons, ils peuvent prendre carrément aussi des photos. Genre, ils peuvent prendre laquelle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Celle-là, à la limite, on peut la mettre genre ici, tu vois, à l'ancienne. On la met là. On ajoute un cadre blanc. Là, on peut s'en mettre un aussi, je pense. Non ? Ah, peut-être pas. Dans les chiottes ? Non, c'est abusé dans les chiottes, non. J'abuse. Je ne sais pas. Cuisine. Oh, la cuisine. OK, on va mettre une là. Merci, Mélanie, pour ton follow. Bienvenue. Et en vrai, Bradley, il mérite une vraie photo. Genre, à l'entrée. Genre, on va le mettre ici. Et on déplacera, bien évidemment, en mode d'achat construction. Blanc, on va le mettre là. Et toi, collé comme ça. Franchement, même ici, là, ça ne me choque pas. Il mérite de vraies belles photos, quoi. Là, dans le salon. Attends, eh. Eh, oh. On va mettre quoi ? On va mettre L, parce qu'elle est trop cool. Vous ne trouvez pas que ça rajoute grave du réalisme d'avoir des photos de famille et tout ? Je trouve que ça donne un côté grave attachant, moi. On pourrait faire un petit mur, là, avec plein de photos. Hop. On va ajouter le cadre blanc. Ah, ça ne me donne pas à quitter la maison. Mais oui, c'est ça, ça rajoute grave un truc chou. On peut en mettre une là. Cadre blanc, toujours. Parfait. On ne peut pas l'avancer un peu plus ? Ou le mettre là, plutôt ? Ah, je préfère là, même. Allez. Ça me va mieux, ici. Et là, on peut en mettre aussi. Hop. Hop. Et euh... Ça, on peut le mettre dans la chambre des garçons. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Waouh, j'ai fait trop chou. C'est quoi le cadre de la mamie qui fait du poulet ? Quoi ? Le cadre de la mamie qui fait du poulet ? Qu'est-ce que tu dis ? De quel cadre ? De quelle mamie qui fait du poulet ? Attends, donne... Oui, elle. Attends. On pourrait mettre ça. En vrai, on pourrait grave... Mettre ça là, hein. Mais je vous dis, on va tout replacer. Vous parlez de ma télévision en bas ? Ouais, ouais, il y a une télé en bas. Qui est trop stylée. Ah, mais c'est énorme, ça. Attends, euh... Vas-y, on met ça là. On met de cadre... Là, on peut mettre un cadre bleu. Un peu énorme, mais on va rétrécir tout ça quand même. Et ça... Bah... Vas-y, il y en a trop. Ok. Bien. On va se mettre dans le mode d'achat construction. Oui, c'est qui que luxe moderne, exact ? J'avais pas compris. Au début, tu me parlais de poulet. Je fais quoi ? Merci, Ladybug. J'en ai oublié une dans le salon. Je vais aller la récupérer. Alors, ça, c'est un peu trop grand. On va rétrécir. Et la poser, genre on va mettre ça plus bas. Et ça là, voilà. Ça, en vrai, on va juste la réduire un peu. Et la mettre comme ça. Très bien. Ça, j'aimerais bien que ce soit un peu plus centré. Et ça, on va la réduire. Et mettre ça là. De ce côté-ci, on pourrait mettre ça en mode là, sur le bureau. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? En haut, je pense qu'on était bon. En bas, maintenant. Du coup, vous m'avez dit que j'en ai oublié une. Ah oui, j'ai oublié elle. Bah, on pourrait... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on pourrait la mettre là. Par contre, si on la met là... Pourquoi ça ne se met pas ? Je ne sais pas trop. Écoutez, elle ne veut pas se mettre correctement. On va rentrer ça un peu. Voilà. Ce sera un petit peu plus visible, je trouve. Là, en vrai, on peut laisser comme ça. Ah non, mais je n'avais pas vu. Ils peuvent se mettre là ? Bah, grave. Hop. Je n'avais pas vu. Bah, en vrai, lui. On peut aller là. Ah, mais c'est à l'envers. Osef. Osef. Je pense qu'on est bon, à part ici. Mais je n'ai pas remarqué, en plus, cette histoire de mamie qui cuisine. Je t'avoue. Un peu trop au bord. On va décaler un chouille comme ça. Hop là. Voilà. C'est sympa, non ? Je suis grave contente. Il y en avait une ici qui était en full bizarre. On peut la mettre là. On peut même la mettre ici. J'ai rien oublié, non ? Ouais, c'est vrai. Mais au pire, on le laisse vite. Ce n'est pas très grave, non ? C'est grave. Je pense qu'on est bien. On a tout, non ? Magnifique. Je suis trop contente. Je vous dis la vérité. Je suis méga giga contente d'avoir fait ça. Ça rajoute trop du réalisme dans le jeu. Je trouve ça tellement mieux. Je trouve ça tellement plus cool, plus fun. Enfin, en tout cas, je vous conseille, si jamais, dans vos constructions et dans vos vies de famille, vous avez envie de plus vous attacher à vos Sims, de vraiment rendre le jeu un peu plus RP et réaliste et plus vivant exactement, Sylvain. Faites des photos de vos familles et mettez-les sur les murs ou sur les tables et tout. Parce que dites-vous que vous, quand vous allez chez vos parents, je ne sais pas, quand on rend visite à notre famille, on a toujours des photos de famille un peu partout. Donc, franchement, prenez des photos. Moi, je n'ai pas forcément l'habitude de le faire à chaque fois. Mais pour un legacy comme ça, je trouve que c'est tellement bien, tu vois. Coucou, Lunei. Non, tu n'arrives pas. La fin du live, je n'ai pas encore fini. Ok, bon, maintenant qu'on a tout ça, nous allons enfin lui demander de partir. Comment ça ? Erreur, ferme ta bouche, erreur. C'est quoi toutes ces erreurs ? Il y a des bugs dans le jeu, c'est effrayant. Il faudra que j'ai le réflexe. En vrai, il faut juste y penser. En plus, j'ai l'impression, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que ça leur a grave... Ça les a grave rapprochés. J'ai fait plein de bébés dans les Simpsons. Mon copain, il l'a vu, il m'a dit, chérie, c'est un message ou quoi ? Je suis morte. Et d'ailleurs, j'avais une question. Ça vient avec quel pack ? Le fait de mettre la table avant de manger... Avant de manger sur les Simpsons. La table avant de manger ? Je n'ai pas compris. Comment ça, la table avant de manger ? Oh, et, 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 madame. Allez, on y va. Elle, elle mérite un relooking, les gars, au fait. Attends, j'ai oublié de vous le dire, mais on va le faire. D'ailleurs. Elle part à l'université, quand même. Mais la table avant de manger, c'est quoi la table avant de manger ? Ah, mettre la table... Ah, pardon, pardon. Oh, je n'y étais pas du tout. Je pensais que c'était le geste de faire. C'est être parent, oui. Je n'avais pas compris. Mettre les couverts, ouais, ouais. Exact. Je n'avais pas compris la phrase dans ce sens-là, my bad. Euh, bourse, nan, nan. Allez, on s'inscrit. C'est bon, on va enfin y arriver. On va y arriver. Elle va faire partir. C'est bon. Foxbury, on y est. Économie, quatre cours. C'est parti. Logement universitaire. On paye avec le crédit, quand même. C'est parti. On lui donne combien ? Les parents, en gros, si tu réfléchis bien, Barbie Anna, elle a 120 000 simflouzes. Le père aussi. Je pense qu'on peut lui donner 5 000. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. 5 000. 5 000, c'est très, 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 très bien, je pense, pour partir. Non, moi, je ne partirai pas au-delà de 10 000. J'ai envie d'être en difficulté, moi. Ouais, on va vraiment passer à la deuxième génération exacte. Salut, Cléa. Je pense que 5 000, c'est bien. N'oubliez pas, quand même, qu'il y a d'autres enfants. 70-30. C'est ça. Ça y est, le déménage ! On peut prendre un chat. Non. Parce que Barbie Blanca, elle aura un chien plus tard. Si Sue aime souffrir, je suis sado. Non. Attends, sado, c'est quand t'aimes souffrir ou c'est maso ? Je crois que c'est maso quand t'aimes souffrir. Et sado, c'est quand toi, tu aimes faire du mal aux autres. C'est pas ça ? T'es maso, t'aimes avoir mal. Et sado, t'aimes faire du mal. Ouais, c'est ça. Maso. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis maso, du coup. À chaque fois, je confonds les deux. Je suis jamais sûre, tu sais. Mais... Non, mais stop ! Non, mais le logement. Le logement est fou ! Oui, ça a été ma journée, merci. Oh ! C'est un contenu personnalisé, Janelle, de Sacrificial. Je l'ai partagé sur mon Discord. C'est trop beau ! On prend quoi comme chambre ? Eh ben oui, c'est une villa ! Oh, il y a carrément un étage ! On prend quelle chambre ? Non, moi, je veux pas partager ma chambre avec quelqu'un. Oh, il y a du rose ! C'est ma chambre. Non, en vrai, je peux la modifier. Mais il y a déjà du rose, là. Euh, non, je ne suis pas sur la save de NS, je suis sur la save de... Peu... Plumb... King... Plumbomb... Wouh, pardon ! J'oublie tout le temps. Je prends là ou pas ? Après, là... Attends. Attendez, attendez. On a 5 000 balles, hein. On peut totalement prendre une plus grande chambre, hein. Genre, elle. Elle est plus grande et on peut la relooker. Moi, je préfère elle. Oui, je pense que c'est ça, Ratatouille. Vas-y, je prends ça. Verrouiller pour. Plus de choix. Tout le monde sauf Barbie Blanca. C'est ma chambre ! Pierre qui roule ! La chambre, elle a quelqu'un. Oh non, il y a des gens déjà ici, purée ! Oh non ! Et là ? Ok, là, il n'y a personne. Là, il y a qui ? Carmen Dubois-Joli. Là, il n'y a personne. Oh non ! Et je veux réquisitionner cette chambre, moi. Après, je vais prendre celle d'à côté. Là, il n'y a personne. Là, il y a Sora. Et il n'y a personne ici. Au pire, on prend la chambre d'à côté et on la relook. Non ? Vas-y, vas-y, attends. Je vais m'attribuer ce lit. Voilà. Et verrouiller pour tout le monde sauf moi. Rose partout. Bien sûr, on va la rénover. L'autre est mieux. C'est pareil, on va la rénover. Ben oui, on va relooker, bien sûr. C'est bon ? Ben, venez, on va la rénover tout de suite. Comment ça ? Ah, purée, c'est quoi le code ? J'ai oublié. Oui, on peut, mais avec un code et je l'oublie à chaque fois. Salut, code Manon, comment tu vas ? Si, si, tu peux avec un code de triche, mais je l'ai oublié. Ah, ah. Merci, c'est Louis. Normalement, ouais, avec ça, je devrais y arriver. Voilà, c'est bon. Je l'ai déverrouillé. Ne vous invitez pas. Alors, on veut du full rose, on a dit. Après, j'aime bien la vibe de la chambre, en vrai. Tu vois ? Genre, la vibe de la chambre est sympa. Mais, voilà. C'est tout. Je suis trop conne. Pardon, excusez-moi, tout va bien. L'ordinateur, je vais pas le racheter avec mon argent. Ah, mais je suis en truc illimité. Ah, ben voilà. Bon, par contre, ça, on va le garder parce que c'est le truc de Foxbury, genre. Et, euh... Quoi ? C'est la boîte aux lettres ? C'est une boîte aux lettres, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est une boîte aux lettres, lampe. D'accord. Pourquoi pas ? Bon, vas-y, je vais enlever ça aussi. Je... On enlève tout. Ok. On veut du rose. Et on avait dit une touche de violet, parce que ça serait sa couleur dominante au fur et à mesure. C'est ça, hein ? On avait dit ça. J'aimerais bien prendre le pack année lycée. C'est l'un des meilleurs pour moi, pour ce genre de truc. On va prendre à la fac et année lycée, ok ? Oui, c'est ça qu'on avait dit. Ben, parfait. Alors, on va lui prendre un lit simple, les gars. Ce lit est cool en soi. On va voir. On peut lui prendre un lit de queen. En mode, les parents, tu vois, ils lui ont donné de l'argent pour qu'elle ait une meilleure chambre. Je vais pas lui mettre un lit double. Je trouve pas ça trop réaliste pour le moment. Tu vois. Plus tard. J'aime beaucoup lui. On va mettre... Attendez, on va mettre de la peinture, non ? Oh, ça ! Oh, ma zette ! On verra après. On verra après. On va lui mettre... Alors, ça, ça peut être beau. Ça, ça peut être cool. Attendez, on va essayer d'être réaliste en mode... Pas des grands, grands placards. Ça, ça peut être sympa. Ou alors... Non. Vas-y. Ça, on peut mettre ça en violet. Ok. Voilà. Ici. Ça lui fait une petite garde-robe. Là, elle pourrait avoir une commode, mais elle est énorme, je trouve. Donc, on verra. Venez, on installe déjà le bureau et tout. C'est flashy. Tu trouves ? Elle aura de la place, là, pour aller au bureau... Sur le bureau. Je vais lui mettre ça, là, plutôt. Une chaise. Une jolie chaise. Elle. Ok. Et l'ordinateur. Bah, ça, hein. Je ne veux pas lui mettre un lit double. Je ne veux pas. Son bureau, pour quoi faire ? Bah, pour aller étudier, enfin. On pourrait lui mettre un petit pouf. Ici, comme ça. Essaye de voir des trucs sympas. Ouais, c'est vrai que Lordi, il est abusé pour la fac. On verra après. Table de chevet. Lui, il est... Oh, pardon ! Waouh ! J'ai abusé. On peut lui mettre ça. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est quoi ? Oh ! Bah, c'est carrément sympa. Ça, sur le bureau. Plus petit. Plus grand. Hop. On va essayer de coller ça comme ça. On va plutôt rapprocher ça par là. Et ça par là. Je ne suis pas fan du lit. Je pense que comme ça, c'est mieux. Bon, le sol, on va le laisser parce que, bon. On veut... Oh, le miroir. Ça, il est beau. On va lui mettre un miroir là. Et on va lui mettre plein de posters. Je change les peintures plus tard. Jeune adulte, avoir ça, je ne suis pas certaine du truc. Tapis, tapis. Lui. On aurait lui. On est beaucoup en violet, là. Je ne sais pas si vous remarquez. Vas-y, on va mettre plutôt rose, là. Voilà. Alors, on a un tas de fringues ici. On peut carrément faire ça, non ? Voilà. Là. Le truc de pom-pom girl, ça pourrait être marrant. Moi, je verrais bien un truc genre comme ça ici. Ou je ne sais pas. On sort l'anonyme là, comment vas-tu ? Ok. Ça, pour la fac, c'est cool. Mais en vrai, vous savez, ce qui m'agace dans cette chambre, c'est qu'on ne peut pas coller vachement de trucs. Parce qu'il y a des fenêtres partout. Elle doit lui enlever sa fenêtre. Mais elle n'aura pas assez de lumière, c'est dommage, non ? Je vais enlever ça. Je vais plutôt mettre le bureau dans ce sens-là, parce que ça me stresse vraiment fort. Ça, on peut le mettre genre là. Avec ça, on avait dit par-dessus. Je vais enlever les filtres. Je vais essayer de trouver des trucs, moi. C'est cool. Ça, je n'aime pas. Donc, je vais enlever. Ça, on va le centrer. Et on va changer déjà la peinture et tout. Un mini-frigo. Non, je ne pense pas. Elle a une cuisine étudiante déjà. Mon Dieu, quel enfer. Mon Dieu, quel enfer. Après, je pense que le papier peint, on va rester classique, les amis. Parce que c'est quand même la fac. On va juste mettre du rose, mais ça va être très basique. Hyper basique. Genre un truc qui fasse faculté, quoi. Tu vois ? Genre ça, ça pourrait faire fac. Vous voyez ce que je veux dire ? En mode... Ce n'est pas sa chambre non plus. Genre ça, ça pourrait être pas mal. Sinon, est-ce que comme ça, on n'aurait pas du rose ? Voilà. Vous voyez ? Voilà. C'est le même, mais avec du rose. J'essaye d'être réaliste par rapport à ce qu'on a, tu vois. Et à où on est. En mode, ok, c'est Barbie, mais... Par contre, après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter deux, trois trucs. Genre un pan de mur, à la limite. Barbie. Tu vois ? On pourrait prendre, par exemple, un pan de mur et faire ça. Tu vois ? Mais je trouve que, bon... On pourrait faire ça. À la limite. Non, je n'ai pas oublié les photos. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, les gars. Je commence à peine. Ok. Pour l'ordinateur, on va lui en prendre un tout petit... Genre ça, je pense qu'il est bien. Après, il y a lui, sinon. Hop. RGB, là. Après, tu as le rose. Mais il est vachement plus cher. Mais ça va, ça va. On va mettre ça. Ok. Table de nuit, j'ai pris. Je vais me remettre dans mes filtres années-lycées et... Et à la fac. Viteuf, là. Est-ce qu'on a ? Ouais, il me faut un réveil. Mais genre, oui. Oui, oui, oui. Un réveil, je veux. Là, les plantes et tout, on verra après. Commode. Ouais, du coup, je pense que je vais plutôt partir sur une commode comme ça. Non, mais ça, en vrai, je fais non plus. Que je vais mettre par là. Avec ça, ici. Ce sera mieux. Pour les lumières, Oh, on pourrait lui mettre ça. Tu vois, un truc comme ça, genre. Par contre, il est hyper grand. Bani Yuzu. Mais en fait, avec le rideau, ça me perturbe énormément. On va lui mettre cette lampe. Voilà. Et on pourrait même rajouter, j'allais dire, cette lampe-ci, qu'on peut rétrécir un peu. Et mettre par là. Hop. Voilà. On va mettre des posters et tout, bien sûr. Moi, j'aime bien le miroir. Vous en pensez quoi, du miroir ? Je l'aime bien, mais... Ça, ouais, carrément, en mode, elle a eu ses diplômes du lycée et tout, tu vois. On peut les mettre là. Voilà. Foxbury, on a dit. Institut de Foxbury. Ça, c'est quoi ? Pro des robots. Brichester. Société des artistes. Guilde de débat. Bah, Foxbury, hein. C'est sa fac, hein. Tu peux limite intégrer ton kit de CC vu que c'est pas... Tu vas pas partager... Ah, mais ouais ! Mes glycines. Mais grave. Je peux carrément mettre mes glycines, j'avoue. Vas-y, je vais regarder. Ok, ça. Bonne soirée à ceux qui s'en vont, des bisous. On va mettre... On a ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre de joli ? Oh ! C'est beau, mais ça sera pas centré. Je sais pas. J'aime bien ça. Sinon, qu'est-ce qui irait à... Barbie, Bianca, ça ? Ouais. On peut dire. Et là, on peut en mettre d'autres, tu vois. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre... Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Des coussins et tout, c'est non. Table basse OSEF. De la déco encore. Il y a plein de déco qu'on n'a pas mis. Oh ! Des petits comme ça. Carrément. Le miroir, j'hésite à le garder. Des livres, elle est quand même là pour bosser. Accessoirement. Ça, j'aimerais trop le mettre sur l'armoire. Une bibliothèque. Oui. Vrai. Réel. Ça n'ira pas. On va mettre des étagères. Je vais mettre des étagères. J'en ai normalement. Avec le pack à Nelly, c'est non ? Mais si. Étagères. Qu'est-ce qu'on a ? Après, on a un truc, on peut en faire genre une bibliothèque, ça. Mais bon. Écoutez, on va essayer. Oui, oui, on aura de la place pour les photos, je pense. Est-ce qu'on ne mettrait pas ça là, comme ça ? Ça, plus bas. Attendez, ça va me saouler. Voilà. Sinon, on a ceux de, je sais, de décoration d'intérieur, je pense. Ce déco d'intérieur, il peut être grave cool. Non. Pas en rond, par contre. Je ne suis pas fan. Parce qu'après, tu as ça. Vas-y, attends. Mais je me prends trop la tête, je me rends compte à faire ça. J'ai trop envie que sa chambre, elle soit bien. On va passer un moment là-dedans. Alors, attends. On peut mettre ça, tu vois. Et là, tu mets des cubes. Vous savez, ça fait un genre. Et on met tout en blanc. Ça ne prend pas trop le chou. Hop. Ça fait université, je trouve. Pas vous ? Je trouve que ça peut gras faire la blague. Anne et lycée, à la fac. Et on va aller dans les décos. Voyons. Qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on peut mettre des livres ici. On peut en mettre d'autres par là. On peut mettre ça, là, pour décorer un peu. Là, on a des piles de dossiers, mais ça passe. ça aussi. Ou alors ça, en vrai, je le mettrais bien juste derrière là. Hop. Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-haut ? Oh, du maquillage. Grave, ici. Merci, Lilou Stray pour ton follow. Bienvenue. C'est gentil. Là, il y a un truc de récompense. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le mets quand même. Il y a des trucs ici. J'ai envie de mettre du désordre, moi. Oh, c'est trop choupi, ça. Ouais, je suis encore là. J'abuse, d'ailleurs. Ça ne fait pas encore. En vrai, elle, ça fait genre que j'ai un espèce de cactus. Hop. Ah ouais, carrément, genre plus petit que petit, tu meurs, quoi. C'est immonde. Non ! Pardon, c'est immonde. Au revoir. Ça, par contre, je dis oui. Là, j'ai mis le maquillage. table de cheveux, maquillage dessus. Il y a déjà pas mal de trucs, non ? Ah, attends, j'ai une idée. Tu m'as fait penser à un truc. On va mettre chambre pastel et objet du quotidien. Oh, mais voilà ! Un petit truc pour accrocher les photos. Voilà, merveilleux, on trouve, on trouve. On va trouver. Le carnet, ouais. Des tasses aussi. Ici, on va les changer de couleurs. S'il y a, jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que j'en ai marre. Un petit truc genre pour faire du sport. J'aime bien, moi. Imaginez qu'il pourrait faire du sport. On peut mettre des cartons, genre une boîte là. Elle a déménagé, après tout. On peut mettre un carton par là. Là. Oh ! Grave, devant l'armoire ici. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre de plus ? Tu dois avoir de la place, Lilou. Tu dois te faire de la place sur ton ordinateur, tout simplement. Il n'y a pas trop de solutions. Il y a un mode pour pouvoir installer des objets en mode sport et un tapis d'exercice. Poids, tout ça. Ben oui, Madame, je l'ai présenté. Je l'ai présenté, ce mode. Que crois-tu ? Penses-tu ? Mais du désordre. Merci, Claudine, pour ton follow. Bienvenue. Ben, le sirop d'érable, c'est ma base de la vie, Pixelis. C'est trop, trop, trop bon. Le sirop d'érable, c'est la base de la vie. Vraiment. Salut, loup blanc. Ça, on dégage. On va mettre autre chose. C'est mignon, non ? À part les photos, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus ? Les cœurs. Parce que j'aime bien les cœurs. C'est Barbie, après tout. Un cœur par là. Rideau, on va mettre les mêmes. C'est le rideau du logement, ce n'est pas le mien. C'est bon, non ? Moi, je trouve que c'est pas mal. Je vais essayer de mettre les photos, maintenant. Je vais les placer en vite fait. Je vais sauvegarder. Mais ouais, on a le tableau ! Salut, Dani Lila. Mais où on a le tableau ? Ouais, il t'attend. Est-ce que ça, hein, ça va pas dessus ? Mais genre... Oh là là. Bon, je vais me remettre en mode d'achat construction parce que j'ai plein de trucs à rajouter. Hop. On met les photos partout, partout. Je pense qu'on a tout. Ouais, on a tout. Il y a ça, là. Il y a ça, c'est l'enfer. Comment je fais ? My God. Vas-y, attends. Mon Dieu. Logement universitaire, on a tout, mais il me faut de la lumière, là. Je veux... Quelle lumière ? Celle-là ? Non, j'aime pas. Celle-là. En petite, comme ça. Parfait. merci à Sibyl Love pour ton follow, bienvenue. Alors, lui, ça va être l'enfer. Je l'ai placé en me disant va falloir quand même que tu trouves de la place pour lui à un moment donné. Le bordel, on va l'enlever. Voilà. Je pense qu'elle aura de la place. On peut pas lui changer de couleur ? Non, on peut pas. Coucou, Niji, comment tu vas ? Bon. Voyons voir les photos. ouais. Alors. Attends. Moi, je veux une photo. Je vais me faire un mur de photos, en fait. Vas-y, on va mettre une là. Avec la daronne, là. Une là. Voilà. Tout est bordélique. Ça va très bien, merci. Je prends un peu tout au pif. On va mettre une photo par là. On rajoutera les cadres, bien entendu. Une photo là. Une photo ici. On peut en mettre ensuite une autre juste là. Déjà là, ça nous fait un petit mur de photos. Ça, finalement, je vais l'enlever. Mon Twitch a bugué. Ça arrive. C'est relou, mais ça arrive des fois. On va les mettre un peu partout. Ici. 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 hop. Une là encore. On va prendre encore le frère qu'on va mettre là. Je trouve ça cool. Et ici, sur la table de chevet, ça aurait été cool, mais bon, c'est vrai qu'au niveau de la place, c'est un peu la dé, quoi. On va mettre une autre là. à gommer plein de photos. Voilà. Ton cadre ne sert à rien, du coup. Lui ? Ouais, mais je le trouve beau. Ça me saoule. Je pensais qu'on pouvait mettre les photos dessus. On va l'enlever. Je suis assez d'accord. Merci, Sikachu. 22 pour ton follow. Bienvenue à toi. Alors, ajouter un cadre. Fais voir, il n'y a pas rose. Eh ben, blanc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Comment ça, il n'y a pas rose ? Blanc. Hop. Là, je pense que je vais les laisser comme ça, en mode un peu poster. Pas encadré, quoi. Blanc. Hop là. Salut, Cachou. Comment tu vas ? J'aime trop sa chambre. Non, je ne voulais pas puer là. Je suis désolée. Coucou, tout le monde. comment vous allez. Non, je ne vais pas faire ça, purée. Voilà, je voulais sauvegarder. Ouais, je veux bien, ouais. je déteste balgarde au quartier. Je déteste cette fête. Allez, on attribue le lit. Barbie Bianca. Cool. Il faudrait vraiment qu'on relook tous les étudiants qu'on a ici. Mais je pense que je peux choisir mes colocs. Je ne peux pas les choisir. Euh, attends. normalement, je peux les choisir. À la base, je pouvais. Est-ce qu'il me faut... Attends, j'ai fait chier. Euh... J'ai enlevé le mode. Je ne vais pas pouvoir. Ou alors, il me faut une autre boîte aux lettres. Rembourser une partie du prêt. Université. Non. Paramètres liés à l'alcool. Non, mais j'ai tout enlevé. Je crois, hein. Je vais regarder, attendez. Il me faut une boîte aux lettres, celle-là, là. Je ne sais pas si elle, elle peut m'aider. Je vais voir. Ok. Université, plus de choix. Purée. Non, mais ça saoule. Il faut que je remette mon... mon mode. Parce que là, je ne peux pas choisir mes colocataires. Et ça me saoule. Parce que là, c'est high school. Faculté, cafétéria, machin, on s'en fout, quoi. Je ne sais pas du tout, Clemzy. Je suis désolée. Les fourmis et moi, ça fait 12. Je suis désolée. Salut, Jeffrey, comment tu vas ? Bon, ils sont où, les étudiants, là ? Oh, c'est une coloc. Maélis. Salut, Maélis. Là, il y a qui qui dort là ? Il n'y a personne. Là, il n'y a plus personne. Bah, enfin. Ouais, je vais bien, ouais. Je crois que j'ai déjà répondu creeper plusieurs fois, mais ouais, je vais bien. Les gars, vous savez quoi ? Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Because, because, c'était un peu un épisode de préparation. Ça veut dire que la semaine prochaine... J'ai super faim, en fait. Je vous avoue, je crève la dalle, il faut que j'aille manger. Ça veut dire que la semaine prochaine, on va vraiment attaquer le gameplay. J'aurai le temps d'installer les modes, j'aurai le temps de pouvoir bien me faire des bons colocs et tout. On va se faire un truc très, 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 très cool. Mais déjà, je suis contente parce que Barbie Bianca est allée à la fac. on a fait sa chambre, on a fait plein de photos de famille et tout, donc je trouve ça plutôt cool. Ok, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup, des bisous les gars. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501